Tu as un grand garçon maintenant Même si je suis grand Je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou Caillou, c'est moi Je m'appelle Caillou Caillou, c'est moi Voilà C'est l'heure de votre histoire, les enfants Tiens, le voilà, ton Caillou Il n'était pas perdu du tout Voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui Mon histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou est tout seul Oui, maman, maman Je peux avoir du jus de fruits ? Est-ce que tu veux jouer avec moi, maman ? Chut, Caillou, je n'ai pas le temps Plus trois, plus sept Je peux t'aider à compter Un, deux, trois, quatre Caillou, ce que je fais, très compliqué Mais je peux t'aider, je peux t'aider Dix-sept, vingt-deux, un, deux, trois Oh non, Caillou Regarde ce que tu as fait Écoute, Caillou J'ai vraiment besoin que tu me laisses toute seule Pour l'instant, je suis trop occupée pour jouer Va voir papa, peut-être qu'il pourra jouer avec toi Caillou voulait vraiment que sa maman joue avec lui En attendant, peut-être que son papa voudrait jouer avec lui Mais Caillou ne savait pas que son papa Et son papa était très occupé lui aussi Papa, papa ! Oh, est-ce que c'est cassé ? Non, maintenant il fonctionne Je l'ai réparé Oh non ! Tu ressembles à un bonhomme de neige Regarde, moi aussi je suis un bonhomme de neige, papa Caillou, j'ai un grand nettoyage à faire Et j'ai vraiment besoin de le faire tout seul Va voir si tu peux trouver grand-maman Caillou était sûr que grand-maman aimerait beaucoup entendre L'histoire de papa et de la machine à laver Voilà, c'est ça, Mousseline Ferme les yeux, ma chérie J'ai cru qu'elle n'allait jamais s'endormir Ah, ça a été long Grand-maman, regarde-moi, je suis un bonhomme de neige Chut, Caillou, chut, Mousseline vient de s'endormir Papa a réparé la machine à laver Mais il y a plein de bulles qui sont sorties et qui l'ont recouvert Si t'avais vu ça, il y avait plein de bulles partout, partout Chut, Caillou, je t'en prie, ne fais pas de bruit Tu vas réveiller Mousseline Caillou, écoute, il vaut mieux que je reste toute seule avec Mousseline Pourquoi ne vas-tu pas jouer avec Gilbert? Gilbert, toi tu vas bien vouloir jouer avec moi? Peut-être que maman a fini de compter Je suis désolée, Caillou J'ai besoin qu'on me laisse tranquille pour le moment Et toi, est-ce que tu veux jouer avec moi? Ouais! Caillou? Viens mon chéri, ton goûter est prêt Caillou s'amusait tellement bien tout seul Qu'il n'avait même pas entendu sa maman l'appeler Hi 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 Il est l'heure que je vous lise une histoire de Caillou. Prêts, les enfants? Oui! Voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Je pense qu'il a rencontré des animaux. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou au zoo. Bonjour! Soyez les bienvenus au zoo. Je m'appelle Zoé. Est-ce que c'est vrai qu'on va voir beaucoup, beaucoup d'animaux? Oh oui! Et nous sommes très contents car certaines familles d'animaux viennent justement d'avoir des bébés. Aimerais-tu que je te fasse voir des bébés loups? Des bébés loups? De vrais loups? Wow! Tu les vois, les bébés loups? Regarde leur petit museau. Pourquoi est-ce qu'ils se cachent? Je veux les voir. Mais ils sont nés il n'y a pas longtemps, alors ils veulent rester tout près de leur maman. Oh! Mais moi, j'aurais voulu les voir. Tu sais, Caillou, les loups restent avec leur famille toute leur vie. Est-ce que tous les bébés animaux restent avec leur papa et leur maman? Oh non! La plupart des animaux quittent leur famille quand ils sont assez grands. Aimerais-tu voir une autre famille d'animaux? Oui, s'il vous plaît. Caillou aimait bien l'idée que les animaux avaient eux aussi une famille. Mais où est-ce qu'ils sont? Je ne les vois pas. Ils doivent être dans leur maison. Non, j'ai bien peur qu'on ne puisse pas les voir aujourd'hui. Quoique, on va peut-être avoir de la chance. Wow! Un rhinocéros! Qu'est-ce qu'il est gros! Il est aussi gros qu'un dinosaure. Rhino, dino! Rhino, dino! Mais sais-tu quoi, Caillou? Ce rhinocéros n'est pas un garçon. C'est une maman. Et elle vient d'avoir un bébé. C'est vrai? Un bébé rhinocéros? Voyons bien sûr, Caillou. Même les très gros animaux ont des bébés. Regardez, regardez! Voilà le bébé rhinocéros. On aurait du mal à le prendre dans nos bras, mais moi, je le trouve très mignon. Hé! Hé! Regardez là-bas! Il y a une loutre. C'est mon animal préféré. Cette loutre était un bébé quand il est arrivé ici. Est-ce qu'elle a une famille, elle aussi? J'ai bien peur que non, Caillou, parce que vois-tu, elle a perdu sa maman. Sa maman, elle l'a... perdue? Et elle, est-ce qu'elle va bien? Oh oui! Maintenant, elle va très bien. Mais tu sais, puisqu'elle n'avait plus sa maman pour lui enseigner quoi faire, nous avons dû tout lui apprendre de A à Z. Elle ne savait même pas nager ni se nourrir toute seule. C'était la première fois de sa vie que Caillou voyait une loutre vivante. J'aimerais tellement pouvoir l'emmener à la maison. Non, ça, c'est impossible. Elle va bientôt être prête à retourner vivre dans l'océan. Qu'est-ce qui te fait rire, Caillou? Ce chimpanzé. On dirait grand-papa. Tu as raison, Caillou. Il ressemble à grand-papa. Mais regarde ce petit chimpanzé. Il te ressemble un peu, Caillou. Hé, il vient nous dire bonjour. C'est l'heure de votre histoire. Voyons un peu ce qu'a fait notre ami Caillou aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter s'intitule Caillou se déguise en clown. Aujourd'hui, Mousseline, on va aller voir une parade. Parade, parade. Et on va voir des chevaux, des tambours et des clowns. J'adore les clowns. Non, pas les clowns, non. Hé, Mousseline. Youpi, on va aller voir la parade. Boum, 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 boum. Écoute, Caillou, je ne suis pas certaine que nous irons. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée d'aller à la parade. Mais pourquoi? Moi, je veux aller voir la parade. Il va y avoir des clowns. Et tu sais que Mousseline a vraiment très peur des clowns. Non, c'est pas vrai. Elle a plus peur. Je veux y aller, c'est tout. Caillou était très malheureux et très fâché. Ce n'était pas juste. Pourquoi on y va pas juste parce que Mousseline est encore un bébé? Souviens-toi, Caillou. Toi aussi, tu avais très peur des clowns quand tu avais l'âge de Mousseline. Essayons de trouver une solution. Tout à coup, Caillou eut une idée. Viens, Mousseline. Regarde, il est gentil. Ah, Mousseline, c'est une poupée, voyons. Je sais, maman. On n'a qu'à découvrir les yeux quand les clowns vont passer. Viens, Caillou. On va monter dans ta chambre. Pourquoi? Je crois que j'ai une idée. On pourra peut-être aller voir la parade. Mais je vais avoir besoin de toi. Caillou se demandait bien quelle idée maman avait eue. Voyons un peu. Ça, c'est très bien. Nous allons montrer à Mousseline qu'elle n'a pas avoir peur des clowns puisque ce sont seulement des gens qui portent des costumes. D'accord. Regarde, Mousseline. Regarde, les cheveux. Tu vois, Mousseline, les clowns sont rigolos. Non, Mousseline, comme ça. Voilà. Allez, arrête. Regarde, Mousseline. Tu es un clown. Bip. Et voilà. Mousseline n'avait plus peur des clowns. Mousseline, regarde. Venez vite, les enfants. On va aller voir la parade maintenant. Ouais. Est-ce que tu as hâte, Mousseline? Oui. Alors, vous êtes prêts à partir, mes deux clowns? Oui. Une, deux. Venez, les enfants. C'est l'heure de votre histoire. Alors, voyons ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Ah oui. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou fait pousser des carottes. Caillou, moi, à ta place, j'irai faire un petit tour dans le jardin. Il y a quelqu'un qui t'attend. Caillou se demandait qui pouvait bien l'attendre dans le jardin. Grand-papa! Ah! Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de faire un potager pour ta maman. Est-ce que tu voudrais m'aider? Oui! Sais-tu ce que nous allons faire, Caillou? Nous allons planter toutes sortes de légumes. Caillou n'aimait pas beaucoup les légumes, mais il avait très envie de les faire pousser. Écoute-moi, je vais te donner une mission spéciale. Est-ce que tu voudrais faire pousser des carottes? Dis-moi comment on fait. Tiens, voici un paquet de graines de carottes. Et où est-ce qu'ils sont, les carottes? D'abord, tu plantes les graines dans la terre. Ensuite, il faut leur donner beaucoup, beaucoup d'eau. Et un jour, tu verras apparaître des carottes. Grand-papa fit un trou dans la terre et montra à Caillou où il devait planter ses graines. J'ai planté les graines, j'ai arrodé et je ne vois aucune carotte. Oh, il faut que tu sois patient. Cela peut prendre tout l'été pour faire pousser des carottes. Tout l'été? Ah! J'ai fini ma carotte. Très bien. Maintenant, je vais coller le bâton derrière ta carte. Grâce à sa jolie carte, Caillou n'allait pas oublier où ses carottes allaient pousser. Tous les jours, il allait au potager voir comment poussaient ses carottes. Et après quelques semaines... Ça y est, elles ont des feuilles! Non! Laisse mes carottes! Caillou pensait que ses carottes n'allaient jamais sortir. Elles prenaient beaucoup trop de temps. Quand, quelques semaines plus tard... Bonjour, Caillou. Je viens de faire un tour dans le potager et sais-tu quoi? Je crois que tes carottes sont enfin prêtes. Mes carottes? Elles sont prêtes? Je vais les voir! Eh bien, ne pars pas si vite. Oh non! Il n'y a que des feuilles. Il n'y a pas de carottes. Juste des feuilles. À ta place, je n'en serai pas si sûr. Attrape quelques feuilles et tire. Tu vas voir une surprise. Une carotte! Et maintenant, bon appétit! C'est moi qui ai fait pousser ces carottes. Elles ont l'air délicieuses. Félicitations, Caillou. Tiens, regarde, Mousseline. Elle les dévore. Caillou n'aimait toujours pas beaucoup les légumes, mais il trouvait que ces carottes avaient vraiment bon goût. Où êtes-vous, les enfants? C'est l'heure de votre histoire. Oh! Vous étiez cachés. Bon, voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou cherche Gilbert. Tu es prêt, Gilbert? Au secours, Gilbert! Au secours! Bravo, Gilbert! Au secours, Gilbert! Le dinosaure veut m'attraper! Caillou aimait beaucoup jouer à la chasse aux dinosaures, surtout quand Gilbert décidait de jouer avec lui. Ouais! Caillou, ton goûter est prêt. Gilbert, reste là. Attends-moi. Alors, Caillou, raconte-moi à quoi tu t'amuses. J'ai sauvé Gilbert, le pauvre. Tu sais, il était poursuivi par un grand dinosaure. Dis donc, Caillou, il faut être très courageux pour aller à la chasse aux dinosaures. Oh! Gilbert, viens jouer! Gilbert, Gilbert! Mais où es-tu? Caillou n'était pas content. Il avait dit à Gilbert de l'attendre et Gilbert ne l'avait pas écouté. Papa, Gilbert est parti. Il ne m'a pas attendu. Eh bien, il n'est pas dans la cuisine. Il n'est pas dans le salon non plus. Mais où est-ce qu'il est? Gilbert, je veux que Gilbert joue avec moi. Gilbert, je t'ordonne de venir jouer. Gilbert, tu n'es pas gentil. Caillou était de plus en plus fâché contre Gilbert. Où pouvait-il bien se cacher? Est-ce que tu cherches quelque chose, Caillou? Oui, je cherche Gilbert. Je lui avais demandé de m'attendre dans le salon. Il s'est peut-être endormi dans une des chambres. Viens, allons le chercher. Nous serons des détectives. Des détectives? Puisque nous sommes des détectives, nous devons chercher des indices. Mais qu'est-ce que c'est, des indices? C'est tout ce qui pourra nous aider à retrouver ce cher Gilbert. Il faut que tu gardes les yeux grands ouverts. Ça, c'est un indice, maman? Caillou avait trouvé la ficelle avec laquelle il avait fait jouer le dinosaure. Cela voulait sans doute dire que Gilbert n'était pas loin. C'est un bon indice, Caillou. Oui. Gilbert! Non, il n'est pas ici, maman. Il ne reste plus qu'une seule pièce où nous n'avons pas regardé. Ma chambre! Gilbert! Je sais que tu es là. Regarde, maman, le dinosaure. C'est un autre indice. Bravo, tu es un excellent détective. Ah! Je l'ai trouvée! Avez-vous vu? Caillou est habillé en facteur. Ce qui est parfait pour l'histoire que je vais vous lire. En effet, l'histoire que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule Caillou envoie une lettre. Tu t'amuses bien, mon chéri? Oui, maman. Quelle belle journée ensoleillée! Je vais dessiner le soleil. Tiens, je crois que le courrier est arrivé. Qui sait? Mais il y a peut-être des amis qui nous ont écrit. Oh! Oh! Des factures, des factures, des factures! Rien à part des factures. Ce serait bien de recevoir une lettre pour une fois. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? À quoi penses-tu? Maman aimerait recevoir une lettre demain. Recevoir une lettre? Caillou expliqua à papa que maman n'aimait pas les factures et qu'elle voulait recevoir une lettre. Dans ce cas, qu'est-ce que tu dirais de lui en envoyer une? D'ailleurs, tu en as déjà écrit une. Regarde! Cela ferait une très jolie lettre. Est-ce qu'on peut l'envoyer à maman? Oui, bien sûr! Et en plus, on fera en sorte que le facteur la lui porte demain matin. Caillou savait que parfois, les gens envoyaient des baisers en faisant des croix. Un baiser, c'est très gentil. Maintenant, il nous faut une enveloppe. Je sais où elles sont rangées. Prends aussi un timbre. Oh, Gilbert! Caillou, où es-tu? Qu'est-ce que vous complotez, tous les deux? Rien, je t'assure. On ne complote rien. Je ne dis pas la vérité, Caillou. Oui, c'est vrai, maman. Si on veut que maman reçoive sa lettre demain matin, il faut absolument que tout soit fini ce soir. Et n'oublie pas que demain matin, il faudra se lever de très bonne heure. Yerque! À ton avis, est-ce qu'il manque quelque chose? Il faut coller le timbre sur l'enveloppe. Tu as raison. Wow! Le lendemain matin, Caillou et papa se réveillèrent très tôt pour rencontrer le facteur. Maman, maman! Le facteur est là, viens vite! Maman, je pense que tu as reçu une lettre aujourd'hui. Tu as raison, j'ai enfin reçu une vraie lettre. Caillou, quelle merveilleuse surprise! Et tu as même réussi à faire signer Gilbert. Merci beaucoup, Caillou. Je vais garder cette lettre pour toujours. Pour toujours? Wow! C'est la plus jolie lettre que j'ai jamais reçue. Je vois que vous êtes prêts à entendre une histoire. Voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. On dirait qu'il est allé camper. Je t'ai trouvé, grand-papa! D'accord, mais tu ne m'as pas encore attrapé. Allez, vous deux. Le goûter est prêt. On vous attend dans le jardin. D'accord, papa. Allez, on trouve! Tiens! Ah, cela me rappelle la première fois où j'ai emmené ton papa camper. Il n'était qu'un petit garçon. Camper? Avec mon papa? Oui, en plus. On a vu un beau raton laveur. Et le lendemain, on s'est baigné dans des chutes d'eau. Grand-papa, si on allait camper tous les deux? Pour camper, il faut être bien préparé, Caillou. Il est vrai que ça pourrait être amusant. Ça ne demanderait pas beaucoup de préparation. As-tu toujours ta tante? Parce que je pense que j'ai trouvé l'endroit idéal. Caillou? Hé, Caillou, où vas-tu? Je suis là, grand-papa. Ah, cette fois, toi, tu vas à l'intérieur pendant que moi, je tiens le devant. Tu vas voir un montant si tu avances. Un quoi? Hum, je ferais mieux d'aller te montrer. Oh! Regarde, grand-papa, des insectes. Quelqu'un d'autre les a aperçus. Approche-toi. Grand-papa, j'ai vu un nid et il y avait deux bébés oiseaux. Nous ferions bien de monter notre tente, sinon, toi et moi, nous allons passer la nuit d'or. Attention, pas trop près du feu. Elles ont l'air d'être parfaites. Hum, c'est délicieux. Hum, tu ressembles à un petit suisse. Camper avec grand-papa, c'était vraiment amusant. Regarde toutes les étoiles, grand-papa. Oh, il se fait tard. Je vais aller préparer les sacs de couchage. Grand-papa, qu'est-ce que c'est, ces lumières là-bas dans les buissons? Ce ne sont pas des lumières, Caillou. Ce sont des lucioles. Essayons d'en attraper une. Tiens, regarde, grand-papa. J'en ai attrapé une. Tu t'es bien débrouillé. Grand-papa. Tous ces bruits faisaient un peu peur à Caillou. Mais grand-papa trouva une solution. Bonjour, les campeurs. Vous êtes réveillés? Le petit déjeuner est prêt. Vous avez bien dormi. Mais que s'est-il passé? Est-ce qu'il faisait trop froid dehors? Il y avait trop de bruit, alors nous avons décidé d'installer notre tente à l'intérieur. Je viens de camper avec grand-papa. La prochaine fois qu'on ira camper, il faudra dire aux animaux, surtout aux oiseaux, de se taire. Vous prenez un bain ou je vous raconte une histoire? À vous de décider. Une histoire, une histoire. C'est entendu. D'abord une histoire, mais ensuite, vous devrez prendre votre bain. Maintenant, voyons un peu ce qu'a fait notre ami Caillou aujourd'hui. Cette histoire s'intitule Caillou apprend à nager. Je suis là. Tu peux venir, Caillou? Regarde, il y a quelque chose là-bas. La prochaine fois, on ira dans la grande piscine ensemble. Oui, d'accord. Est-ce que tu aimes aller à la piscine? Euh, ouais. Voudrais-tu que papa t'apprenne à nager? Oui! Quelques jours plus tard, Caillou eut sa première leçon. Il aimait apprendre à nager. Et après quelques leçons seulement, il avait fait beaucoup de progrès. Tu vas voir, je vais y arriver cette fois-ci. Je sais que tu vas y arriver, Caillou. J'ai réussi à nager! J'ai réussi à nager! Caillou voulait nager et plonger comme les filles et les garçons plus grands que lui. Veux-tu que nous retournions dans l'eau? Oui, j'aimerais bien, mais je préfère y aller sans toi. Hmm. Hein? Vas-y. Tu as l'air d'être capable de nager tout seul. Ouais! Regarde bien, papa. Je vais te montrer. Papa, viens avec moi. Je vais te montrer comment j'arrive à nager tout seul. Oui, c'est ça. Tiens tes bras hors de l'eau, comme je te l'ai enseigné. Caillou commença par marcher sur le fond de la piscine, mais très vite, il se mit à nager tout seul. C'est très bien, Caillou. Ça y est, papa, je sais nager tout seul. Je sais nager, regarde. Oui, je te regarde. Bravo, Caillou. Regarde-moi, j'ai plus... Oh! Tout à coup, Caillou commença à avoir peur. Caillou? Caillou? Viens par ici. Mais son papa était juste là, à côté de lui. Voilà, détends-toi, Caillou. Avance vers moi. Nage comme tout à l'heure. Bon, tu as dû avoir un peu peur, mais tu savais que j'étais là, tout près de toi. Oui, papa. Et tu sais, je t'ai bien regardé et maintenant, tu sais nager tout seul. Oui, c'est vrai, je sais nager. Je suis vraiment fier de toi. Vous êtes prêts pour votre histoire? C'est celle-là l'histoire que tu voudrais que je te lise? Oui, celle-là. Voyons un peu. Ah voilà, cette histoire s'intitule la chaussette préférée de Caillou. Il faut que je trouve des chaussettes. Caillou trouva tout de suite une de ses chaussettes préférées. Mais il lui manquait la deuxième. Caillou la chercha partout dans sa chambre. Elle n'était pas là. Il décida donc d'aller voir dans la buanderie. Caillou se dit que sa chaussette était sans doute dans la machine à laver. Mais il était trop petit pour voir à l'intérieur. Il réfléchit et décida d'aller chercher une chaise. Il essaya d'ouvrir la porte, mais la porte ne voulait pas s'ouvrir. Caillou commençait à avoir un petit peu peur. Maman! Maman! Caillou, c'est papa. Je suis là, ne t'inquiète pas. Tu es là? Je n'arrive plus à ouvrir la porte. Je vais te sortir de là très vite. Tu vas voir. Je suis presque sûr que la poignée de porte est tombée de ton côté. Oui, papa. Voyons. De mon côté, elle est toujours en place, mais je dois la tourner tout doucement. Ça y est, tout va bien, Caillou. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche une de mes chaussettes. As-tu regardé dans la buanderie? Allons voir ensemble, d'accord? D'accord. Maman a remonté des vêtements tout à l'heure. Ta chaussette est peut-être tombée dans l'escalier. Je veux regarder dans la machine à laver. Bonne idée. J'tons-y un coup d'œil. Est-ce que tu vois ta chaussette? Non. J'ai encore oublié de fermer cette porte. Voilà. Non, la machine est vide. Je veux voir. C'est vrai? Elle n'est pas là. Eh bien, tu n'as qu'à mettre une autre chaussette. Sinon, tu auras froid aux pieds. Mais je veux ma chaussette préférée. D'abord, on va trouver une autre paire de chaussettes et ensuite, on pourra réparer la poignée de porte, si tu veux. Oh! Quelqu'un a encore fermé cette porte. Chérie, si tu nous entends, réponds-nous. On va l'appeler ensemble. Maman! Maman! Cette fois-ci, Caillou n'avait pas peur puisque son papa était avec lui. Oh, c'est pas vrai. Vous êtes enfermée? Oh, la poignée de porte a cédé. Le papa de Caillou expliqua à maman comment remettre la poignée de porte. Et bientôt, la porte s'ouvrit. Je vais réparer cette porte avant que ça n'arrive à nouveau. Je vais chercher ma boîte à outils. Mais où est ton autre chaussette? Je l'ai perdue. Et moi, à ta place, je chercherai encore. Va voir dans le panier à linge. Ah, ça y est, je l'ai. Après avoir mis sa deuxième chaussette, Caillou aide à son papa à réparer la poignée de porte afin que plus personne ne se retrouve enfermé. C'est ta faute. C'est toi qui a commencé. Non, c'est toi. C'est toi. Allons, les enfants, ça suffit. Et au lieu de vous disputer, écoutez l'histoire que je vais vous raconter. Tiens, tiens. On dirait que Caillou et Clémentine se disputent eux aussi. Aujourd'hui, l'histoire s'intitule Caillou se fâche. Clémentine, l'amie de Caillou, allait venir jouer. Caillou préparait ses jouets avant son arrivée. Caillou! Descends, mon chéri. Clémentine est arrivée. Entrez. C'est gentil d'avoir amené Clémentine. Tu dis bonjour, Caillou? Bonjour. Tu te souviens de ce que je t'ai dit, Clémentine? Il faut que tu sois gentille. Oui, maman. Et je ne veux pas qu'il y ait de disputes. Non, maman. Je suis sûre que tout va très bien se passer. Tu peux entrer, Clémentine. Waouh! Tu as apporté beaucoup de jouets. Caillou voulait jouer avec ses dinosaures. Il expliqua donc à Clémentine comment il allait leur construire une grande maison avec ses cubes. Si on jouait à la famille, toi, tu seras le papa et moi, je serai la maman. Caillou ne trouvait pas du tout ce jeu amusant. Non, moi, je veux jouer avec les dinosaures. Un nounours et un lapin. J'ai une idée. Ils pourraient être nos enfants. C'est mon nounours et c'est mon lapin. Donnez-moi. Caillou n'aimait pas que quelqu'un touche à son ourson et à son lapin sans sa permission. On va leur faire boire du chocolat. Caillou, viens t'asseoir. Je t'ai dit de me les rendre. Ils sont à moi. Ne sois pas cité dessus, Caillou. Viens jouer avec moi et sois gentil. Non, Clémentine. Je ne veux pas jouer à ce jeu-là. Qu'est-ce que tu as, Caillou? Je ne veux pas jouer à la famille. Je veux jouer avec mes deux dinosaures. D'accord. Bon, alors, tes deux dinosaures vont être nos enfants. Caillou n'aimait pas du tout cette idée. Non, c'est fini. Je ne veux plus jouer avec toi. Maman! Voyons, qu'est-ce qui est arrivé, mon Caillou? Et Clémentine, où est-ce qu'elle est passée? Je n'aime pas Clémentine. Elle a pris mon nounours et mon petit lapin. Alors, essayons d'arranger tout ça, d'accord? Que diriez-vous de vous excuser et de redevenir amie? Je m'excuse, Caillou. À ton tour, Caillou. Je m'excuse, Clémentine. Entrez, je vous en prie. Michel, le frère de Clémentine, était un as au baseball. Et Caillou était toujours très content de le voir. Salut, Michel. Salut, Caillou. Tu veux jouer au baseball? Je crois que tu vas devenir un très bon lanceur, Caillou. Les enfants, les jus de fruits sont servis. Viens, on va faire une course. Dis, Caillou, toi et Clémentine, vous êtes vraiment bons au baseball. Ce serait bien de jouer de nouveau tous les trois. Moi, tu sais, je voudrais bien jouer avec toi et Clémentine demain et après-demain. Je voudrais jouer avec vous tous les jours. Venez près de moi, les enfants. C'est l'heure de votre histoire. Oh là là! Oh, regardez, Caillou. Mais il a l'air d'avoir peur. Et de quoi a-t-il peur? C'est ce que nous allons découvrir. Cette histoire s'intitule Caillou et le grand toboggan. Caillou aimait beaucoup s'amuser au parc. Regarde-moi, papa. Tchou, tchou, tchou! C'est moi qui conduis le train. Bonjour, Caillou. Bonjour, Clémentine. Je conduis le train bleu. Je peux jouer avec toi? Clémentine et Caillou s'amusaient à conduire le train ensemble quand Clémentine eut une idée. On essaye le toboggan? Oui! Non, non, pas celui-là. Celui-là. Clémentine parlait du toboggan pour les enfants plus grands. Quand Caillou arriva devant le toboggan, il lui sembla très grand et surtout très, très haut. C'est vraiment trop haut. Caillou avait peur. Allez, viens, Caillou. Oh! D'abord, je voudrais aller jouer là. Clémentine accepta de jouer dans les tunnels avec Caillou. Attrape-moi, Caillou. Je suis pas loin. Attention, je t'ai attrapé. Il va bientôt être l'heure de rentrer à la maison, Caillou. Allons-y, Caillou. C'est très haut, mais je n'ai pas peur. Vas-y, d'abord. Je te suis. C'est vraiment chouette. Maintenant, Caillou, c'est à ton tour. Vas-y, Caillou. Vas-y, je vais t'attendre. Qu'est-ce, Caillou? Il est pas peur, il est pas peur. Mais en réalité, Caillou avait très peur. Oui! Papa, papa! Caillou pleure. Je crois qu'il a peur. Je n'ai pas peur, moi. C'est très facile. Qu'est-ce qui se passe, Caillou? Hum, je vois, ce toboggan est vraiment haut. On doit bien s'amuser en descendant. Je sais ce qu'on va faire. Tu vas descendre avec moi. Un, deux et trois. Ouais! Caillou était tout content, mais Clémentine n'était pas très impressionnée. Moi, je suis descendue toute seule. Moi aussi, je suis descendue toute seule. C'est facile. Maintenant, il est temps de rentrer, Caillou. Oh! Ouais! Papa, une dernière fois. Mais bien entendu, cette dernière fois ne fut pas tout à fait la dernière. Ce sera laquelle, grand-maman? L'is-nous là, s'il te plaît. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou surveille sa petite sœur. Caillou et Mousseline s'amusaient beaucoup avec le nouveau jouet de Mousseline. Et ils faisaient aussi beaucoup de bruit. Vache! Quoi, 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 quoi! Caillou, mon chéri, j'ai très mal à la tête. Je dois aller m'allonger. Est-ce que tu pourrais surveiller ta petite sœur et faire attention à ce qu'elle ne fasse pas de bêtises? Oui, maman. Merci, Caillou. Qu'est-ce que vous diriez de dessiner des animaux? C'est un jeu un peu plus calme et je pourrais me reposer. D'accord. Caillou savait qu'il pouvait très bien surveiller sa petite sœur. Bon, maintenant, Mousseline, nous allons dessiner. D'incrédient! Mousseline, non! Non, Mousseline, donne-moi ce crayon. Non, c'est à moi. Non! Oh, arrête, Mousseline! Tais-toi! Maman va pas être contente. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais regardez-moi ça. Caillou, mais je t'avais demandé de surveiller ta petite sœur, pas de te disputer avec elle. Caillou pensait que c'était injuste. Sa maman était fâchée contre lui alors qu'il n'avait rien fait. Tout ça, c'était la faute de Mousseline. Maman, j'ai essayé. Mousseline, tu vas aller faire ta sieste. Elle a continué. Je reviens, Caillou. Je... je... J'en ai assez. Moi, d'abord, je vais plus être le grand frère de Mousseline. Oh, Caillou! Allez, raconte-moi ce qui s'est passé. J'ai dit à Mousseline d'arrêter, mais elle ne voulait pas m'écouter. Ah, être un grand frère, ça ne doit pas toujours être facile. Bon, maintenant, je vais nettoyer ce mur. Je veux nettoyer moi aussi. Ca, c'est vraiment très gentil. Un jour, quand j'étais petite, il y avait une fête à la maison et mes parents m'avaient demandé de surveiller ma cousine Catherine. Et tu sais ce qu'elle avait fait? Elle avait vidé tout un grand tube de dentifrice. Elle en avait mis partout. Ça, c'était pas bien. Non, et ensuite, c'est moi qui me suis fait disputer, comme toi. Tu as bien travaillé, Caillou. Dis-donc, Caillou, tu deviens vraiment un grand garçon, mon chéri. Et puis surtout, tu es un merveilleux grand frère pour Mousseline. Où ces enfants peuvent-ils bien se cacher? C'est l'heure de votre histoire. Bon, je commence. Je me demande ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'intitule La cachette de Caillou. Papa et maman avaient dû partir quelques jours. Caillou et Mousseline s'en allèrent donc chez grand-maman et grand-papa. Caillou, où es-tu? Es-tu là? Je ne sais vraiment pas où il est passé. Il est peut-être caché. Regarde encore. Oh! Oh! Tiens, 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 qu'est-ce que je vois là? On dirait que c'est Caillou. Ah! Grand-papa! Grand-papa! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis coincé. Ah, d'abord, je vais retirer cette boîte. Ensuite, je vais retirer ça. Et enfin, je vais enlever ça. Oh! Grand-papa! Mais dis-moi un peu ce que tu faisais là-dedans, Caillou. Je cherchais une cachette. Une cachette pour me cacher. Tu cherchais une cachette pour te cacher? Tiens, cela me fait penser à quelque chose. Caillou se demandait bien ce que grand-papa allait lui dire. Peux-tu garder un secret, Caillou? Oui, grand-papa. Bon, dans ce cas, je vais te dire où tu peux trouver une cachette secrète. Dans le jardin. Est-ce que tu aimerais la voir? Je suis pourtant certain que c'est cet arbre. Je me demande ce qu'ils font, c'est du là. Bon, si la cachette n'était pas de l'autre côté, elle doit être de ce côté-ci. Wow! Vas-y, jette un coup d'oeil. Alors, qu'en penses-tu? C'est super! Je pense que c'est la meilleure cachette du monde, grand-papa. Merci, grand-papa. Tu peux garder la lampe de poche, Caillou. Wow! Je suis content. C'est l'heure de dormir, Caillou. Je vais bientôt monter. Non, tu ne peux pas venir avec moi. Oui! Caillou ne voulait pas que quelqu'un d'autre connaisse sa cachette. C'était sa cachette secrète à lui. Wow! Caillou, es-tu là? Tu ferais mieux de rentrer à la maison. Ton papa va bientôt venir te chercher. Oh! Ça, alors, c'est tout à fait incroyable. Qu'est-ce que c'est? Je le reconnais. Ce que grand-papa tient là, Caillou, c'était un de mes jouets préférés quand j'étais un petit garçon comme toi. Et moi, j'étais un papa. Tout comme ton papa. Tu as dû le trouver dans ma cachette secrète. Mais c'est devenu ta cachette secrète, maintenant. Ouais! Bon, maintenant que tout le monde est parti, je vais vous raconter une histoire d'anniversaire. Voyons ce qu'a fait Caillou le jour de son anniversaire. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Le cadeau d'anniversaire de Caillou. C'était l'anniversaire de Caillou. Et sa maman lui faisait un gâteau. Dis, est-ce que par hasard tu voudrais m'aider à nettoyer le bol? Oui, je veux t'aider, maman. Mais c'est bien ce que je pensais. Gâteau d'anniversaire, moi aussi j'en veux. Moi aussi, moi aussi, moi aussi j'en veux. Voyons Caillou, tu devrais laisser Mousseline goûter au glaçage au chocolat. Papa! Tu as dit que Caillou devait laisser Mousseline goûter au glaçage au chocolat. Papa! Caillou avait dit à tout le monde qu'il voulait un dinosaure vert et rouge comme cadeau d'anniversaire. Mais sa grand-mère ne lui offrit pas un dinosaure. Elle lui offrit un chandail. Alors, est-ce qu'il te plaît, Caillou? Bien sûr qu'il lui plaît. Oh, je pense que tes invités sont arrivés. Léo! Clémentine! Bonjour les enfants, entrez. C'est très bien, Caillou. Maintenant, surtout, ne bouge pas. Je n'en ai plus pour longtemps. Ca chatouille, Papa. Miaou! Bon anniversaire, Caillou! Bon anniversaire, Caillou! Bon anniversaire, ouais! Wow! Bon anniversaire. Vas-tu souffler tes bougies, Caillou? Un vœu, Caillou. Il faut que tu fasses un vœu avant de souffler tes bougies. Caillou savait quel vœu il allait faire. Il voulait un dinosaure vert et rouge. Caillou avait le ventre si plein qu'il ne pouvait pas finir sa part de gâteau d'anniversaire. Ah! Bon anniversaire, Caillou! Wow! C'est super! C'est mon dinosaure vert et rouge! Merci! Wow! Un peu plus tard, comme tout le monde avait faim, maman servit de la crème glacée. Mousseline, regarde ce que tu as fait! Voilà un chandail propre, mon chéri. Wow! Maintenant, j'ai un deuxième dinosaure. Caillou était très content d'avoir eu son dinosaure vert et rouge. Mais il était aussi très content d'avoir reçu un deuxième dinosaure. Ah ouais! Wow! Oh! C'est mon plus bel anniversaire! Qui veut que je lui raconte une histoire? Tiens, qu'est-ce que c'est? Mais ce sont des oursons que je vois là. Cette histoire s'intitule Le tee-shirt préféré de Caillou. Tiens, voilà, nounours. Reste là. Attention! Je te l'envoie. Quack, 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 quack! Je peux jouer? Attends ton tour. Nya! Caillou n'en croyait pas ses yeux. Mousseline portait son tee-shirt préféré. Maman, maman! Qu'est-ce qui t'arrive, Caillou? Mousseline a mon tee-shirt préféré celui avec les nounours. Il est bien trop petit pour toi, alors je l'ai donné à ta petite sœur. Il n'est pas trop petit, c'est pas vrai! Il est à moi! Je dois t'enlever ce tee-shirt, Mousseline. Je vais les nounours. Je vais t'apporter celui avec les petites souris, d'accord? Tu vois, il me va très bien. Et voilà, c'est parfait. Bon, d'accord. C'est pas drôle! Pauvre Caillou, il était resté allongé sur le tapis et son ventre le démangeait et il ne pouvait pas rentrer son tee-shirt dans son pantalon. Après tout, il était peut-être trop petit pour lui, mais tout à coup, Caillou eut une idée. Il essayait d'attacher son tee-shirt avec du ruban adhésif. Je vais y arriver. Toi, reste là. Caillou était très triste. Il savait que son tee-shirt ne lui allait plus, mais il ne voulait pas le donner. Regarde, sur cette photo, tu portais ce tee-shirt. Tu étais tellement mignon. Tu avais deux ans. J'étais tout petit. J'avais mon tee-shirt avec les nounours. Je m'excuse de l'avoir donné à Mousseline sans rien te demander. J'avais oublié à quel point tu aimais ce tee-shirt. Caillou l'aimait toujours, mais il savait qu'il avait grandi et qu'il était maintenant trop petit pour lui. Tu sais, on pourrait trouver un endroit où tu pourrais toujours le garder. C'est à Nounours que je vais le donner. Quelle chouette idée. Nounours, tu es vraiment très beau dans ton nouveau tee-shirt. C'est à Nounours, c'est content. Approchez-vous, les enfants. Je vais vous lire une histoire. Voyons ce que Caillou a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire s'intitule Caillou à la garderie. C'était la première fois que Caillou allait à la garderie et il était un petit peu inquiet. Je ne veux pas y aller. Maman, je ne veux pas. Je veux rester avec toi. Moi aussi, j'aimerais rester avec toi, mais tu sais bien que je dois aller travailler. Je suis sûre que tu vas t'amuser. Écoute. Bonjour, je suis Anne-Martin, l'éducatrice. Et tu dois être Caillou. Caillou avait peur et il était timide. Je vais devoir m'en aller, mon chéri. Non, ne t'en vas pas. Je ne veux pas que tu t'en ailles, maman. Mais je vais revenir, Caillou. Ne sois pas triste. Même la maman de Caillou était triste de le laisser à la garderie pour la première fois. Tiens, Caillou, je t'ai apporté un verre de jus de pomme. Aimerais-tu que je te présente aux autres enfants? On verra ça une fois que tu auras fini ton jus de fruits. Hé, rends-moi mes quittes-toi. Maman! Ta maman est partie. Bonjour, je m'appelle Clémentine. Comment tu t'appelles? Euh, Caillou. Lui, c'est Léo. Il n'aime pas partager. Veux-tu jouer avec moi? Je fais des découpages. Regarde. Voilà une pomme, une banane et une tartine. Attention, tu peux pas les manger. C'est juste pour faire semblant. Est-ce que tu aimes la garderie? Je préfère rester chez ma grand-mère. C'est plus drôle. C'est là où tu vas quand tes parents ne peuvent pas te garder. C'est une artiste. Je joue avec plein de choses. De la peinture, des pinceaux et du papier, des crayons, de la craie et des feutres de couleur. On a toutes ces choses-là ici, Caillou. Oh, super! Qu'est-ce que je vais peindre? Un bel oiseau. Je vais découper ce que mangent les oiseaux. Ils mangent des verres de terre. Il est très beau, ton oiseau. Est-ce que... Est-ce que tu primes à prendre à peindre comme ça? Euh... Bien sûr, Léo. Si toi, en échange, tu nous montres comment construire un château. Un château doit toujours avoir beaucoup de tours. Un verre doit ressembler à un serpentin. Et un oiseau doit avoir des plumes très, très rouges. Ah! Tiens, Léo. Tu peux mettre un drapeau sur ton château. Caillou! Il faudrait que ces deux tours soient vraiment très hautes. Caillou s'amusait tellement bien qu'il n'avait même pas remarqué que ses parents étaient là. Regardez, je construis un château. Ha! 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 Venez, les enfants. C'est l'heure de votre histoire. Qu'est-ce que tu vas nous lire, grand-maman? Ce soir, je vais vous lire Caillou n'a plus peur. Cette histoire s'est passée lorsque Caillou avait trois ans tout juste. Monsieur Lajoie habitait à côté. Bien des enfants pensaient qu'il y avait un fantôme dans sa vieille maison. Il faut dire que la maison de Monsieur Lajoie avait un air un peu effrayant. Tout comme Monsieur Lajoie, d'ailleurs. Oh! Voyons, Caillou, pourquoi te caches-tu? C'est Monsieur Lajoie. Il est bizarre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il me fait peur. Tiens, regarde, il veut m'attraper. Il n'est pas là. En plus, je connais Monsieur Lajoie et il est très, très gentil. Tiens, tiens, bonjour, Caillou. Maman! Le pauvre Monsieur Lajoie fut bien triste de voir Caillou s'enfuir. Ne sois pas effrayé. Monsieur Lajoie est venu me dire qu'il était désolé que tu aies peur de lui. Tu sais, il est vraiment gentil. Mais moi, je ne l'aime pas. Je pense que tu as peur de Monsieur Lajoie parce que tu ne le connais pas. Bonjour! Est-ce que je peux entrer? Entrez donc, Monsieur Lajoie. Caillou, Monsieur Lajoie voudrait te... Euh, Caillou. Oh, mais je me demande où est passé Caillou. Je ne sais pas. Il était ici il y a un instant. Ah, je vois. Je pense qu'il joue à cache-cache. Moi aussi, j'aime beaucoup jouer à cache-cache. Attention, Caillou, nous arrivons. Bon, mais où peut-il bien se cacher? Caillou, où es-tu? Chut! Gilbert, ils vont nous entendre. Oups! J'ai l'impression que Caillou se cache en bas. Attention, nous nous rapprochons. Je me demande s'il est vraiment là. Je ne le vois pas. Non, il n'est pas là. Regardons dans une autre pièce. Il ne reste qu'un endroit où il a pu se cacher. Je brûle, je brûle de plus en plus. Caillou avait complètement oublié qu'il avait peur de M. Lajoie. Ha, ha! Ha, ha, ha! Oh, ha, ha! Je suis très contente de voir que vous êtes devenu ami. Je voudrais jouer encore une fois. Cela me ferait très plaisir, Caillou. Mais cette fois, je me cache et c'est toi qui vas me chercher. Je vous aime beaucoup, M. Lajoie. Ha, ha! Il est l'heure, les enfants. Vous allez aimer cette histoire, j'en suis certaine. Je vais vous raconter comment, un jour, Caillou s'est retrouvé couvert de peinture. L'histoire s'intitule Les couleurs de Caillou. Caillou passait la journée dans l'atelier de grand-maman. D'habitude, il trouvait toujours un tas de choses à y faire. Mais aujourd'hui, c'était différent. Caillou n'était pas de bonne humeur. Il ne voulait rien faire. Caillou s'ennuyait. Il ne savait pas quoi faire. J'ai l'impression que tu t'es levée du pied gauche ce matin, Caillou. Je ne comprends pas. Je veux dire que parfois, on se réveille de mauvaise humeur sans savoir pourquoi. Je ne suis pas de mauvaise humeur. Bon, je suis bien contente de l'entendre. Je nous ai fait une belle tarte aux framboises pour le goûter. Elle est peut-être prête. Je n'ai pas faim. Je ne veux pas manger de tarte aux framboises. On verra ça tout à l'heure. Caillou était maintenant de très mauvaise humeur. Qu'allait-il faire? Grand-maman laissait toujours Caillou utiliser ses pots de peinture. Et Caillou avait toujours aimé peindre. Caillou aimait beaucoup ce qu'il avait peint. Il décida donc d'utiliser les autres couleurs de grand-maman. Caillou, la tarte est prête. Caillou, où te caches-tu? Je suis ici. Mais enfin, Caillou, regarde comme tes mains sont sales. J'ai fait de la peinture avec les doigts. C'est très beau. Tu as utilisé de belles couleurs. Mais avant de manger de la tarte, il faudra te laver les mains. Tu es bien sûr d'en vouloir une part, Caillou? Oui! C'était bon, Caillou. Très bon. Bonsoir, chérie. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Maman, j'ai fait de la peinture avec les doigts. Au début, Caillou était de mauvaise humeur. Mais ensuite, il a fait cette jolie peinture. Et depuis, il a retrouvé sa bonne humeur. Je ne veux pas rentrer à la maison. Mais on pourra toujours revenir une prochaine fois. Écoute, chaque fois que tu te lèveras du pied gauche et que tu te sentiras de mauvaise humeur, viens voir tout de suite grand-maman. Alors, je vais être de mauvaise humeur demain. Aujourd'hui, nous allons voir comment Caillou a appris à patiner. C'était un matin d'hiver. Il faisait froid. Tout comme aujourd'hui. Depuis qu'il avait vu une partie de hockey avec sa maman et son papa, Caillou voulait apprendre à patiner. Son papa lui fit donc une patinoire dans le jardin et lui acheta sa première paire de patins. Attention, c'est le but! Je veux devenir un joueur de hockey. D'accord. Mais il faut que tu apprennes à patiner avant. J'irai très vite, je serai un champion. Regarde, maman, regarde, il est tombé. C'est très bien, je vais patiner avec un champion. Allons voir ça. Tu vois, bientôt, tu seras capable de patiner comme ça. Écoute bien, la première chose que tu devras apprendre, c'est à tenir sur tes patins. Caillou comprit bientôt qu'apprendre à patiner était moins facile qu'il le pensait. Tiens, appuie-toi sur cette chaise, ça va t'aider. Avance, Caillou, tu es prêt à patiner. J'ai fini, je veux plus patiner, c'est bien trop dur. Je sais que ce n'est pas facile, mais je suis très fier de toi. Au moins, tu as essayé. Et c'est encore. Caillou était fatigué de tomber tout le temps. Mais il décida d'essayer encore une fois avec son papa. J'y vais, je veux réessayer. Bravo, mon chéri. Tu te débrouilles très bien, Caillou. Regarde, papa, j'y suis arrivé. Regardez-moi. Dis, est-ce que ça va, Caillou? Caillou, tu patines. Tu sais patiner, ça y est. Regarde, maman, j'ai patiné. Qui veut une bonne tasse de chocolat? Maintenant qu'il ne tombait plus, Caillou commençait vraiment à s'amuser. Quand soudain... Maman, papa! À ta prochaine leçon, je t'apprendrai à tourner. Et bientôt, il va falloir penser à t'acheter un bâton de hockey. Un bâton de hockey? Ouais! Un jour, qu'il était au parc avec grand-papa, Caillou rencontra un garçon qu'il n'aimait pas. Ou plutôt, disons, qu'il croyait qu'il ne l'aimait pas. Caillou aimait beaucoup aller au parc. Et parfois, il lui arrivait de se faire de nouveaux amis. C'est à ton tour, Caillou. Je vais en faire une autre. Tiens, on a de la visite. Et comment t'appelles-tu, jeune homme? Gilles! Eh bien, Gilles, je te présente Caillou. Est-ce que tu aimerais jouer avec Caillou, Gilles? C'est une très bonne idée. Amusez-vous tous les deux. Et si vous avez besoin, nous, nous serons sur ce banc un peu plus loin. Je suis en train de faire une tour. C'est moi qui vais faire la tour. C'est mon saut! Tu as détruit ta tour. C'est toi qui l'as détruite. Je peux en faire une nouvelle. Tu verras, il l'a tout démoli. Mais voyons, c'était sans doute un accident, Caillou. Gilles te demande pardon. N'est-ce pas, Gilles? Mais, regardez, je l'ai réparé. Eh, je dois dire que tu as fait du bon travail. Alors, maintenant, j'aimerais que vous retourniez jouer gentiment, d'accord? Oui, d'accord. Mais moi, je ne veux plus faire du tout. Je veux aller sur la balançoire. Et attends-moi! Pousse-moi, Caillou. Non, je veux me balancer. D'abord, tu dois me pousser. Je m'en vais, c'est fini. Je ne veux plus jouer avec toi. Caillou n'aimait pas Gilles parce que Gilles voulait toujours tout avoir. Caillou, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne veut plus jouer avec moi. Oui, il veut toujours, toujours passer le premier. Gilles, rappelle-toi. Je t'ai dit qu'il faut jouer chacun son tour. As-tu oublié? Oui, je sais. Est-ce que tu veux être mon ami quand même? Chacun leur tour, Caillou et Gilles remplirent leur seau. Puis, chacun leur tour, ils se poussèrent sur la balançoire. À la fin de la journée, ils s'amusaient tellement bien ensemble que grand-papa pensa qu'ils n'allaient jamais rentrer à la maison. Venez, les enfants, il est temps de rentrer. Je voudrais jouer encore un petit peu. Je peux? Hum, hum. Ah! Ouais! Je pense que j'ai le temps de vous lire une histoire avant que l'autobus arrive. Bien, voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Le titre de l'histoire d'aujourd'hui est Caillou prend l'autobus scolaire. Caillou n'allait pas encore à l'école, mais tous les jours, il regardait l'autobus scolaire passer devant chez lui. Caillou avait très envie de prendre l'autobus avec les grands. Dis, quand est-ce que je vais pouvoir prendre l'autobus? Eh bien, quand tu iras à l'école après ton prochain anniversaire. Regarde, ça, c'est aujourd'hui. Et ça, c'est le jour de ton anniversaire. Mais moi, je veux prendre l'autobus scolaire aujourd'hui. Écoute, ce qu'on peut faire, c'est aller voir l'autobus, même si tu ne peux pas y monter. Oh! Ah! Le lendemain matin, Caillou et son papa se levèrent de bonne heure pour aller voir l'autobus scolaire de plus près. Il arrive! Papa, regarde comme il est beau! Bonjour, Caillou. Est-ce que tu prends l'autobus avec moi? Caillou ne va pas encore à l'école, Sarah. Bonjour, que fais-tu là, mon garçon? Est-ce que tu vas à l'école, toi aussi? Mais attends une minute. Je me souviens très bien de toi. C'est moi qui t'emmenais à l'école quand tu étais petit. Bonjour, Monsieur Donadieu. Je suis très content de vous revoir. Voici mon fils Caillou. Il voulait voir votre autobus. Caillou, je suis très content de faire ta connaissance et je serai heureux de t'emmener à l'école quand tu auras l'âge d'y aller. Je vais prendre l'autobus, papa. Je ne peux pas t'emmener aujourd'hui, Caillou. Monsieur Donadieu voyait bien que Caillou était très déçu. Mais demain, ce sera peut-être possible. Bien sûr, il faut que ton papa et ta maman soient d'accord. Mais il faut aussi que je demande la permission à mon patron. Je ne peux pas te promettre que tu pourras monter. C'est très gentil de la part de Monsieur Donadieu, ça. Allons demander à maman. Oh, ouais! Qu'est-ce que c'est que ça, Caillou? C'est l'autobus, papa. Et qui conduit l'autobus? Moi! Caillou, je te rappelle que tu dois attendre jusqu'à demain pour savoir si tu pourras monter dans l'autobus. Bonjour, Caillou. On dirait que tu vas à l'école aujourd'hui. Caillou était très inquiet. Il ne savait pas s'il allait pouvoir monter dans l'autobus. Tu ne veux pas qu'on arrive en retard à l'école, Caillou? Allez, viens, monte. Mais qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Caillou aimait beaucoup voyager dans le bel autobus scolaire tout jaune. On est bientôt arrivé, Caillou. Je vois ton papa qui t'attend là-bas. Ah! Tu m'as vu, papa? J'étais dans l'autobus. Je t'ai vu, Caillou. Maintenant, il faut dire merci à Monsieur Donadieu. Merci, Monsieur Donadieu. Merci, Monsieur Donadieu. Au revoir, Caillou. Au revoir. On se reverra après ton anniversaire. C'est l'heure de votre histoire. Regardez, Caillou prend son petit-déjeuner. Mais ce n'est pas un petit-déjeuner comme d'habitude. Aujourd'hui, Caillou a préparé un petit-déjeuner surprise. Ce matin-là, Caillou s'était réveillé très tôt. Il essayait de ne pas faire de bruit, car tout le monde dormait. Maman, est-ce que tu dors? Je suis réveillé. Papa, dors-tu? Caillou, lui, était complètement réveillé et il avait très faim. Il décida donc de prendre son petit-déjeuner tout seul, comme un grand. Puis, soudain, il eut une idée. Il allait préparer le petit-déjeuner pour toute la famille. Caillou! Bonjour, Mousseline. Viens avec moi. Je prépare le petit-déjeuner pour toute la famille. Caillou ne voulait surtout pas réveiller son papa et sa maman. Il voulait leur faire une surprise. Tu veux du lait, Mousseline? Et toi, Gilbert, est-ce que tu as faim? Je vais te servir. Oups! C'était beaucoup de travail de préparer le petit-déjeuner. Maintenant, Caillou devait mettre la table. Il voulait que ce petit-déjeuner soit la plus belle surprise qu'ils aient jamais eue. Quel est ce drôle de bruit? Moi, je n'ai rien entendu. Caillou est sans doute dans la cuisine. Caillou! Tout va bien, Caillou? Chut! C'est une surprise! Oh, je comprends. D'accord. Je me demande quel genre de surprise Caillou nous prépare. On va le savoir bientôt. Oups! Caillou trouvait que le placard était bien rempli. Mais que devait-il mettre sur la table? Maman aime les céréales. Et papa, lui, il adore les morfils. Oh! Maman! Caillou n'était pas tout à fait prêt. Non, pas tout de suite. Il manquait encore quelque chose sur la table. Il voulait que son petit-déjeuner surprise soit parfait. Ça y est, vous pouvez entrer. Oh! J'ai voulu vous faire une surprise. Oh, Caillou, c'est très gentil. Hum, ça a l'air délicieux. Regarde, mes céréales sont déjà versées dans mon bol. Et il y a un joli muffin dans mon assiette et le beurrier est placé juste à côté pour que je puisse y ajouter du beurre. Je vous ai vraiment fait une belle surprise, pas vrai? Bonjour, sais-tu où sont les enfants? Peut-être qu'aujourd'hui, tu seras le seul à écouter mon histoire. Coucou! Ah! Eh bien non, finalement, nous n'allons pas être seuls. Voilà, aujourd'hui, je vais vous lire Caillou est malade. Ce matin-là, Caillou ne se sentait pas très bien. Son front était très chaud. Tu as un petit peu de fièvre, Caillou. Je vais t'apporter quelque chose pour te soigner. Il faut te reposer. Mais après un moment, Caillou commença à s'ennuyer dans son lit. Caillou, retourne te mettre au lit. Je ne vais pas retourner dans mon lit. Tiens, avale ça et tu te sentiras mieux. Le lendemain, il se passa une drôle de chose. Maman! Est-ce que tu te sens mieux, Caillou? Regarde! Hum, on dirait que tu as la varicelle. La varicelle? Oui, et ça veut dire qu'il faut que tu retournes te coucher tout de suite. Et surtout, tu ne dois pas te gratter. Pourquoi? Parce que tu aurais encore plus de boutons, chérie. Ne te gratte pas, Caillou. Viens, ton bain est prêt. Tu ne seras pas malade très, très longtemps. Le plus difficile pour Caillou était de ne pas gratter ses boutons qui le démangeaient. Caillou, est-ce que tu te grattais? Oui, un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est une surprise. Tiens, donne-moi ton dinosaure. Tu vas voir. Il est comme moi. Je veux le faire avec toi. Caillou et sa maman recouvrirent donc le dinosaure avec les pois. À la fin, on aurait dit qu'il avait la varicelle, lui aussi. Caillou n'aimait pas être enfermé à la maison. Il voulait aller jouer dehors avec Mousseline. Regarde, maman. Il y a plein de boutons qui sont partis. Je peux aller jouer dehors maintenant? Non, pas encore, Caillou. Es-tu prêt pour ton bain? Oui, je suis prêt. Est-ce que mon dinosaure peut prendre un bain avec moi? Il peut regarder, mais il ne peut pas prendre de bain avec toi. Caillou pensait que ces vilains boutons n'allaient jamais partir. Mais ce matin-là, ils avaient presque tous disparu. Tiens, bonjour, Caillou. Hé, on dirait que ces boutons ont presque disparu. Comme les miens. C'est vrai, ça? Montre-moi. Au revoir. Caillou courut dire à Mousseline qu'il pouvait enfin aller jouer dans le jardin avec elle. Hé, Mousseline, regarde, mes boutons sont tous partis. Oh, maman! Qu'est-ce qu'il y a? Viens, viens vite voir, Mousseline. Elle a la varicelle. Si tu prends beaucoup de bain, tu perdras tous tes boutons. Comme au dinosaure. J'espère que cela va te faire du bien. C'est l'heure de notre histoire. Un jour, Caillou, qui avait trois ans, eut très mal aux oreilles. Et l'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou chez le médecin. Tu sais, je ne veux pas aller voir le médecin, maman. Pourquoi donc, Caillou? Parce qu'il m'a fait très mal. Tu vas beaucoup mieux. Ça ne va pas te faire mal cette fois-ci. C'est ton tour. Le médecin t'attend, Caillou. Hé! Voyons, sors de là, Caillou. Le médecin est très gentil. Moi, je ne l'aime pas du tout. Ah! Mon dinosaure va aller mordre le médecin. Oh! Bonjour, Caillou. Je suis très contente de te voir. Voyons d'un peu plus près comment va cette oreille et si elle est guérie. Non, mon dinosaure a dit qu'il allait vous mordre. Oh! Ton dinosaure n'a pas l'air très content de me voir. Penses-tu qu'il me laissera regarder dans ton oreille? La dernière fois que Caillou avait vu le médecin, son oreille lui faisait très mal. Ah! Oh! C'est donc ça qui te fait si peur, Caillou. Vous avez mis ça dans mon oreille et vous m'avez fait mal. Veux-tu t'en servir pour regarder, Caillou? C'est très intéressant. D'accord. Bon! Puis-je regarder ton oreille maintenant? Tu vas beaucoup mieux, je ne te ferai pas mal cette fois-ci. D'accord. Je suis vraiment très, très contente. Je crois que tu seras guérie dans un jour ou deux. Oh non! J'espère qu'il ne va pas m'attaquer. Ah! Je vois. Tu veux que j'examine l'oreille de ton dinosaure? Oui! Je pense que vous lui avez donné les bons médicaments, Dr Caillou. Félicitations, Dr Caillou. Votre dinosaure va beaucoup mieux maintenant. Quand le Dr Caillou rentra chez lui, il chercha tout de suite qui avait mal aux oreilles. C'est drôle dans tes oreilles, Gilbert. Ah! Oh! Mousseline, je veux regarder dans ton oreille. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? La lessive est terminée. Vous m'avez beaucoup aidé, les enfants. Vous avez bien mérité votre histoire. Voyons un peu ce qu'a fait notre ami Caillou aujourd'hui. Ah! Mais oui! L'histoire que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule Caillou s'habille. Le jour de la lessive, il y avait beaucoup d'activités dans la maison de Caillou. Et Caillou essayait d'aider comme il pouvait. Je n'arrive pas à trouver la porte. Je ne peux pas jouer avec toi maintenant, Gilbert. Regarde que je t'apporte, maman. Quel grand garçon. Tu sais que ça me fait très plaisir que tu m'aides. Caillou était fier d'aider sa maman. Cela le rendait très heureux. Waouh! Hé, maman! Regarde-moi! Caillou! Je pense que tu ferais mieux de remonter maintenant. Caillou se disait que s'il était assez grand pour aider sa maman, il était assez grand pour s'habiller tout seul. Mais il y avait un petit problème. Il avait emporté tous ses vêtements à laver. Et il n'avait plus rien à se mettre. Oh! Caillou? Chut! Mousseline dort. Pourquoi es-tu encore en sous-vêtements? Le tiroir est vide, je n'ai rien à mettre. Voyons, ce n'est pas possible. Tu as des tonnes de vêtements. Oh! Ça alors, mais tu as raison. Tiens, j'ai une bonne idée. Si tu te déguisais. Je ne veux pas mettre de vêtements pour les grands. Et pourquoi pas, Caillou? Parce que je suis trop petit. Eh bien, ça, c'est ce qu'on va voir. Voilà, j'ai trouvé. Ils te vont très bien. Est-ce que monsieur aurait l'obligence d'essayer cette chemise? C'est drôle, ça chatouille. Est-ce que je peux avoir un chapeau? Je veux me voir, je veux me voir. Attends, attends, il manque un petit quelque chose. Et voilà, on dirait un vrai jeune homme. Je les adore, mes moustaches, papa. Et qui est-ce qui a dit que tu étais trop petit pour mettre des vêtements de grands, hein? Youpi! C'est toi, Caillou? Regardez-moi ça, on dirait un vrai jeune homme. Tu es superbe. Attendez, je vais prendre une photo de mes deux hommes. C'est l'heure de votre histoire, les enfants. Cette histoire s'est passée alors que Caillou venait tout juste d'avoir trois ans. Aujourd'hui, mon histoire s'intitule Caillou a peur dans le noir. Bonne nuit, Caillou. Dors bien et fais de beaux rêves. Et souviens-toi, ne laisse pas les petites bêtes t'embêter. D'accord. Et souviens-toi, ne laisse pas les petites bêtes t'embêter. Hi, hi. Les petites bêtes! Oh! Maman! Caillou, qu'est-ce qui se passe? Il y a des petites bêtes. Regarde, elles sont parties. Ce n'était que des ombres. Mais il y a aussi un monstre qui gratte, je l'ai entendu. Je n'entends pas de monstre qui gratte. Si, il y a un monstre qui gratte. Il est caché. J'ai peur, il fait des bruits bizarres. Je suis sûre que tu crois avoir entendu quelque chose. Il n'y a aucune raison d'avoir peur des monstres. Et sais-tu pourquoi? Parce que les monstres n'existent pas. Ils existent seulement dans les livres. Bonne nuit, chérie. Je n'ai pas peur des monstres. Je n'ai pas peur des monstres. Aïe! Papa! Ça va, Caillou. Ce n'est que ton serpent en peluche. Oui, mais il y a un monstre qui gratte. Et un autre monstre qui vole. Ils sont dans mon coffre. Tu as sans doute imaginé que tu entendais quelque chose. Il n'y a pas de monstre ici. Mais le monstre qui gratte, il faisait... Essaye d'écouter ta boîte à musique. Elle fait de très jolis sons qui vont t'endormir. Faites beau rêve, Caillou. Maman! Papa! Le monstre qui gratte! Il m'a attrapé! Au secours! Ah! Un monstre de tête! Il y a un monstre qui joue de la musique. J'ai entendu un hii! Et il s'est mis à gratter. Le vent est fort et la branche de l'arbre cogne contre la fenêtre. C'est pour ça que tu entendais gratter. Vois-tu, chérie? Parfois, on peut avoir peur de bruits tout à fait naturels. Alors, le monstre qui grattait, c'était juste l'arbre? Ah! Regardez! Le monstre qui gratte! Ah! Ce n'était pas un monstre. C'était seulement Gilbert. Ah! Ce chat! Maintenant, tu peux t'endormir, mon chéri. Avec l'aide de ton nounours préféré. Ah! J'espère que je ne vais plus entendre des bruits effrayants. Ne t'inquiète pas avec nous, nounours. Tu peux être certain que tu n'entendras plus aucun bruit effrayant. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, Caillou. Qu'est-ce qui se passe, les enfants? Nos amis ne sont pas là. Ils devaient venir jouer avec nous. Bien. Pendant que vous attendez, je vais vous raconter une histoire. Voyons ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire s'intitule Les amis de Caillou. Caillou n'avait pas l'air d'être très content. Dis-moi, que se passe-t-il, Caillou? On dirait que tu es malheureux. Je suis malheureux parce que je n'ai personne avec qui jouer. Mais pourtant, tu as des amis. Non, je n'ai pas d'amis. À ce moment-là, Caillou pensait qu'il n'avait vraiment pas d'amis. Il se sentait encore plus triste et encore plus seul. Je suis sûre que tu as des amis, mon chéri. Tu vas voir, nous allons en trouver. Te souviens-tu de la gentille Clémentine? Oui, Clémentine aime beaucoup les bonbons. Tu m'en donnes? Non. Bon, d'accord. Tu peux en avoir. Je vais mettre tous les bonbons jaunes en rang. Caillou, ce bonbon était par terre. Tu ne dois pas le mettre dans ta bouche. Attends une minute. J'en ai d'autres dans ma poche qui ne sont pas sales. Tu vois, tu as déjà une amie. As-tu d'autres amies? Je ne crois pas. Il n'y a personne d'autre. Réfléchis un peu. Et ce garçon qui s'appelle Léon? Léon est très drôle. Qu'est-ce qui vous fait tellement rire, tous les deux? Rien, maman, je t'assure. Rien, tu vois, cela te fait deux amies. Tu en as sûrement d'autres. Non. Oh, vraiment? Et ton chat Gilbert? N'est-il pas ton amie? Ah! Caillou avait oublié Gilbert. Bien sûr que Gilbert était son amie. Ouais, Gilbert, tu es mon amie aussi. Caillou était très content. Au début, il pensait qu'il n'avait aucun amie. Maintenant, il savait qu'il en avait trois. Et comme il savait qu'il avait déjà trois amies, il commença à se demander s'il en avait d'autres. Mousseline est ma petite soeur, grand-maman, mais elle est aussi mon amie. Oui, c'est bien. Caillou! Bonjour, tout le monde. Bonjour, Monsieur Lajoie. Et Monsieur Lajoie est mon amie, lui aussi. Hé, dis donc, grand-maman, j'ai beaucoup d'amis. Oui, tu en as beaucoup. As-tu vu qui arrive? C'est papa et maman. Maman, papa, vous êtes mes amis comme Mousseline et Gilbert et Monsieur Lajoie et Clémentine et Léo. Ce sont tous tes amis, Caillou? Oui. N'aurais-tu pas oublié quelqu'un? Euh... Ah! Tu es mon amie, toi aussi, grand-maman. C'est l'heure de votre histoire, les enfants! Bon, voyons un peu. Cette histoire s'est passée alors que Caillou avait seulement trois ans et que Mousseline était encore un bébé. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou fait des courses. Caillou, il est temps de te lever. Il neige dehors. Va voir. Ah! Ouais! Je vais faire un bonhomme de neige! Ha! Il faudrait déjà t'habiller. Dis-moi, sais-tu où sont tes chandails? Je ne veux pas mettre de chandail. Je veux mettre ça. Ha! 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 Si tu portes ça dehors, tu vas avoir aussi froid qu'un bonhomme de neige! Il n'y a plus de céréales. Eh bien, nous en achèterons quand nous irons faire les courses. Nous avons besoin d'eux aussi parce qu'aujourd'hui, je vais faire un gâteau surprise. Tu vas faire un gâteau surprise! Ouais! Caillou et Mousseline aimaient beaucoup les gâteaux surprises de maman. Ils ne savaient jamais à quoi ils allaient ressembler. Caillou, il est temps de partir. Mets ton manteau et tes bottes. Attends, maman! Je suis en train de jouer avec mon dinosaure bleu. Tu pourras jouer plus tard. Dépêche-toi, Mousseline et moi, nous t'attendons. Caillou aimait bien aller faire des courses. Mais comme il aimait aussi beaucoup jouer, il mettait toujours du temps à se préparer. Caillou, monte dans la voiture, s'il te plaît. J'aimerais faire un bonhomme de neige. Oui, c'était une bonne idée. J'avais même déjà pensé à en faire un. Ouais! J'en veux un très grand. Mais d'abord, allons faire nos courses. Maman, je voudrais monter dans le chariot avec Mousseline. D'accord. Mais allons-y, sinon nous n'aurons pas le temps de faire notre bonhomme de neige. Je veux ces biscuits-là. Caillou, je t'ai dit que j'allais préparer un gâteau surprise. On n'a pas besoin de biscuits en plus, d'accord? Mais qu'est-ce que tu vas faire comme gâteau surprise? Si je le dis, ce ne sera plus une surprise. Écoute, quand nous arriverons à la caisse, je voudrais que tu surveilles Mousseline pendant que je m'occuperai de l'épicerie. Caillou, lui, ne pensait qu'aux biscuits. Mais il avait oublié où il les avait vus. Bientôt, il se retrouva tout seul. Il s'était perdu et il commençait à avoir peur. Maman! Maman! Je suis perdue! Où es-tu? Caillou, qu'est-ce qui est arrivé? Tu es parti! Non, Caillou, c'est toi qui es parti. Mais je suis très contente qu'on t'ait retrouvés. Viens, rentrons maintenant. Caillou se souvenait toujours à quel point il avait eu peur, mais il était très content d'avoir retrouvé Maman et Mousseline. Tu sais, Maman, je n'ai pas aimé ça quand je me suis perdue. Je n'ai pas aimé ça non plus, mon chéri. Il faudra bien faire attention la prochaine fois. Et maintenant, je voudrais que vous m'aidiez à terminer le gâteau surprise. Mais tu as dit qu'on allait faire un bonhomme de neige. Nous allons faire un bonhomme de neige, mais nous allons le faire ici, dans la cuisine. Ouais! Alors, le gâteau surprise, c'est ça? Ouais! Caillou et Mousseline avaient absolument raison. Ils avaient deviné qu'elle allait être la surprise de Maman. Maman, regarde! On dirait un vrai bonhomme de neige. Brr, j'ai l'impression qu'il a froid. On va lui mettre une écharpe. Oh, il commence à faire froid dehors. Je suis contente que nous soyons bien au chaud tous les trois. Bien, voyons un peu ce qu'a fait notre Caillou aujourd'hui. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'intitule Caillou ratelle les feuilles. Youppi! Oui! Caillou et Mousseline s'amusaient tellement bien qu'ils n'avaient même pas remarqué que leur papa et leur maman les regardaient. Oui! Caillou, Mousseline! Vous avez l'air de bien vous amuser tous les deux. Papa, maman, venez jouer avec nous. Tu sais faire tournoyer les feuilles. Montre-moi une feuille rouge, Mousseline. J'en ai trouvé une, maman. Une autre toute rouge. Merci, c'est gentil, Caillou. Et merci, Mousseline. Caillou aimait beaucoup passer la journée avec sa famille à jouer avec les feuilles. Oui! Bon, il est temps de rentrer préparer le dîner. Allez, venez, les enfants. Moi, je vais râteler les feuilles. Caillou s'amusait si bien qu'il n'avait aucune envie de rentrer. Au contraire, il aurait aimé que cette journée dure toujours. Est-ce que je peux rester l'aider à râteler les feuilles? Mais bien sûr, je trouve que c'est une très bonne idée. Ouais! Il y a vraiment beaucoup de feuilles, Caillou. Penses-tu qu'on pourra toutes les râteler? Tu sais, papa, j'aime râteler les feuilles. Oh! Eh bien, moi, je trouve ça plutôt fatigant. Mais c'est bien plus amusant de le faire à deux. Caillou aimait aider son papa, mais il aimait aussi jouer. Il imagina que les tas de feuilles étaient en fait les maisons d'une ville. J'aimerais habiter dans celle-là. Caillou s'amusait tellement bien à prétendre que les tas de feuilles étaient des maisons qu'il ne s'était même pas rendu compte qu'il faisait presque noir. Papa, j'ai vite ici voir ma maison. Ouah, ça, c'est une jolie maison. Est-ce que c'est toi qui l'as faite? Oui. Allons, venez tous les deux. On va se mettre à table. Papa, j'ai adoré ma journée. Oh, moi aussi. J'aime beaucoup avoir toute ma famille autour de moi. Oui, moi aussi. Vous avez râtelé toutes les feuilles? Oui, et il y en avait des tonnes et des tonnes, mais j'ai fait une ville avec les feuilles. Il m'a vraiment aidé, n'est-ce pas, Caillou? Hé, qu'est-ce que tu as sur la tête? Bonsoir, les enfants. C'est l'heure de votre histoire. Voyons un peu ce qu'a fait notre ami Caillou aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou et André. Caillou, voici André. Sa maman et moi sommes amis depuis longtemps. Nous étions toutes petites. Caillou, lui, trouvait qu'André n'était pas petit. En fait, André lui paraissait très grand. Tu as l'air d'être bien plus grand que Caillou. Quel âge as-tu? J'ai six ans. Si tu allais jouer avec André pendant que nous parlons? Tu peux m'aider? J'ai pas fini mon château. Moi, je préférerais jouer à un jeu. Je sais, on va jouer au ballon. Pas dans la maison. Oh! Tu as détruit mon joli château. C'est pas vrai. C'est toi qui l'as renversé. D'abord, tu n'as pas le droit de jouer au ballon dans la maison. Je savais pas qu'on avait pas le droit. Tu veux jouer à cache-cache? D'accord. Je vais me cacher. D'accord. Je compte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Attention, j'arrive. Caillou, je vais te trouver. Caillou, où es-tu? Caillou ne pouvait pas résister. Il fallait qu'il chatouille ce pied. Hey! Je t'ai trouvée. Oh, attends, c'est pas juste. J'ai trébuché. Si, c'est juste. C'est à ton tour de me chercher. Je préfère jouer à autre chose. D'accord. À quoi tu veux jouer? Tu as dit jouer dans ta chambre? André énervait beaucoup, Caillou. Attends, je reviens. Je vais chercher mon robot. André, j'ai trouvé mon robot. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait? Maman, il a cassé ma chaise. André, tu t'es fait mal? C'était ma chaise. Il avait pas le droit de s'asseoir dessus. C'est fini, on n'est plus amis. Il veut plus jouer avec lui. André, je suis désolée. Je vais aller chercher un petit pansement pour ta coupure. Ça va, mon chéri. Caillou était très fâché contre André. Mais quand il vit qu'il s'était coupé, il se sentit très triste pour lui. Est-ce qu'André a mal, maman? Oui, mon chéri, mais il va déjà beaucoup mieux. J'ai pas fait exprès de casser ta chaise. C'était un accident. Et si vous alliez jouer au soccer? Il fait si beau dehors. Oui, mais le ballon est coincé dans l'arbre. Moi, je peux aller le chercher. Ça y est, je sais le faire. Attends. Regarde, il faut taper comme ça. J'ai l'air. Caillou s'amusait vraiment bien avec André maintenant. Et hop! Regarde, le ballon est coincé dans l'arbre. Grand-mère, viens nous lire une histoire. Une histoire qui parle de Caillou. Je me demande ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou et Gilbert. Regarde, Gilbert. J'ai dessiné un chat. J'ai plus envie de dessiner. Je voudrais bien jouer avec quelqu'un. Mousseline. Caillou ne voulait plus jouer tout seul. Mais il savait qu'il ne devait pas déranger Mousseline pendant sa sieste. Caillou! Chut! Te souviens-tu de ce que je t'ai dit? Je m'ennuie. Je voudrais bien jouer avec quelqu'un. Désolé, Caillou. On ne peut pas jouer avec toi maintenant. Attends que Mousseline se réveille. Mais Caillou ne voulait pas attendre. Il voulait jouer avec quelqu'un maintenant. Jouer avec moi, Gilbert? Gilbert? Moum. 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 Caillou pensa tout à coup à un autre jeu. Ne bouge pas. Je reviens. Moum. Caillou savait que Gilbert n'aimerait pas entendre une histoire sur les chiens. Mais il pensa qu'il aimerait entendre une histoire qui parlerait de souris ou encore d'oiseaux. Je vais te raconter une histoire, Gilbert. C'est l'histoire d'une petite souris qui s'appelait Sourissette. Un jour, Sourissette avait un ami qui s'appelait Sourisseau. Et un jour, Sourisseau et Sourissette... Gilbert, regarde la jolie petite souris. Gilbert, regarde les images. Ça y est, je sais à quoi on peut jouer. Voilà, ne bouge pas. Papa va t'emmener faire une jolie promenade. Attention, le coin se décolle. Gilbert! Gilbert et moi, on joue à se déguiser. Je suis son papa. Caillou, se déguiser, c'est un jeu pour les humains. Un jeu pour les humains? Tiens, toi, tu n'aimes plus jouer aux jeux pour les bébés maintenant. C'est parce que tu n'es plus un bébé. Tu vois? Je vois. Eh bien, Gilbert est un chat, ce n'est pas un humain. Alors, il aime jouer à des jeux pour les animaux. Sais-tu quel jeu il préfère? Oh oui! On va trouver un jeu que tu aimes, d'accord, mon Gilbert? Miaou! Attrape, Gilbert! Miaou! On est des chats et on aime jouer ensemble. Miaou! 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 Oh, quel gentil petit chat nous avons! Miaou! Moui! 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 Caillou avait peur. Le chien avait l'air d'être en colère. Maman! Moui! Moui! Maman! Mais voyons, que s'est-il passé, Caillou? Le chien là-bas, il m'a fait peur. Le lendemain, Caillou était tout content d'aller chez sa grand-maman pendant que sa maman irait faire des courses. Mais lui et sa maman ne savaient pas que grand-maman gardait aussi le petit chien de sa voisine. J'ai un ami très spécial qui va passer la journée avec moi Veux-tu le rencontrer? Oh oui bien sûr Mais voyons n'aie pas peur mon caillou C'est mon ami que tu viens d'entendre Je pense qu'il a très envie de faire ta connaissance Mais voyons mon chéri ce n'est qu'un tout petit chien On va aller le voir tous les deux Je te promets qu'il ne te fera aucun mal D'accord Je viens avec toi Tu vois Caillou ce n'est qu'un tout petit chien Il est très gentil Oui grand-maman Bon si tu as peur je vais fermer la porte Comme ça il ne pourra pas sortir Caillou était toujours un peu inquiet Même s'il savait que le petit chien était enfermé dans la cuisine Oh chérie ce n'est rien Tiens écoute j'ai une idée Si on lisait un livre sur les chiens Caillou aimait beaucoup le livre sur les chiens que lisait grand-maman Et il commençait à se demander ce que faisait le petit chien dans la cuisine Il aboie grand-maman Nous ferions mieux d'aller voir ce qu'il veut Qu'en penses-tu ? Oui peut-être Peut-être qu'il a faim Oui tu es un bon chien As-tu faim ? Tiens voilà une gâterie Tu aimes les biscuits n'est-ce pas ? Caillou était toujours un peu inquiet Mais en entendant sa grand-mère Il se dit qu'il avait vraiment envie de revoir le petit chien Mais qu'est-ce qui te fait rire Caillou ? Avec sa tâche il ressemble à une des pantouples de maman Tu vois Caillou ? Il veut être ton ami Il agite sa queue Cela veut dire qu'il est très content de te voir Et si tu lui tends la main il va te dire bonjour Ça chatouille Je pense que tu as un nouvel ami Caillou Tu es mon ami Et voilà le chiot ne faisait plus du tout peur à Caillou Il était tout gentil et tout doux et il adorait jouer Va chercher C'est très bien Attrape Chut ! Regarde Regarde maman J'aime les chiens maintenant C'est l'heure de votre histoire les enfants Ah oui ! Qu'est-ce que tu vas nous lire aujourd'hui ? Eh bien ! C'est ce qu'on va découvrir Voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou et la pluie J'ai quelques achats à faire avec toi ce matin Avec cette pluie nous devons mettre des vêtements qui vont bien nous protéger Je vais aller patauger dans toutes les flaques Oh oh ! Ça c'est bizarre Je vais t'aider à mettre ton manteau Non ça va je vais le mettre tout seul J'ai réussi ! Très bien Caillou Tiens je vais t'aider à l'attacher Allons-y ! Mais Caillou avait oublié quelque chose de très important Maman ? Oui chérie ? Je dois aller aux toilettes Je t'attends ici Caillou courut aux toilettes Mais en chemin quelque chose attira son attention Attention ! Caillou ! Caillou ! Caillou ! Oui ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? J'ai... j'ai... Euh... Besoin d'aller aux toilettes Oh non ! Ça alors j'avais complètement oublié Il faut vraiment que j'y aille Oui ! Papa regarde un avion Est-ce que je peux voir ton avion s'il te plaît ? Maintenant faisons-le atterrir à l'aéroport d'accord ? Il sera là quand tu reviendras Tu devais sortir avec maman non ? Maman ! J'avais oublié ! Est-ce que maman m'attend encore ? Caillou retourna vite rejoindre sa maman Mais quand il arriva à la porte Sa maman raccrochait les imperméables Maman je suis là ! Tu as décidé qu'on ne sortait plus ? Oh non ! On y va toujours ! Mais regarde ! Le soleil brillait ! Maman et Caillou n'avaient plus besoin de mettre leur imperméable Mais il y avait toujours beaucoup de flaques d'eau D'abord ce pied-là et ensuite celui-là va dans l'autre Maman ! Je crois que tu as oublié quelque chose Ouais ! Des flaques d'eau ! Regarde maman ! Je sais que c'est amusant mais nous devons aller faire nos achats Tu sais ce qu'on peut faire ? On peut aller au magasin en laissant nos traces Regarde ! Qui aimerait écouter une histoire ? Nous ! Allons viens grand-maman assieds-toi avec nous Bon ce soir l'histoire que je vais vous raconter s'intitule Le bonhomme de neige de Caillou J'en ai eu un ! Moi aussi ! Faisons un bonhomme de neige ! Un bonhomme de neige ? Ah ouais ! Tu veux m'aider ? Caillou aimait beaucoup l'idée de Sarah Seulement il ne savait pas très bien comment faire un bonhomme de neige Oui ! Alors commence par faire la tête et moi je ferai son corps D'accord ! On va faire un bonhomme de neige ! On va faire un bonhomme de neige ! Oh ! Hmm... Ça a l'air facile à faire ! Hé ! Ouf ! Je n'y arriverai jamais ! Je déteste faire des bonhommes de neige ! Est-ce que la tête est prête Caillou ? J'ai essayé ! C'est pas facile ! Ne t'inquiète pas je vais te montrer comment faire ! Ensemble on va faire le plus grand bonhomme de neige du monde ! Le plus grand bonhomme de neige du monde ! Non ! De l'univers ! Je crois que cette boule de neige est assez grande ! Si on faisait les autres ! D'abord il faut faire une toute petite boule de neige ! Regarde ! Caillou aimait bien que Sarah lui montre comment faire ! Oh ! Oh ! Ça y est ! Regarde ! Tiens ici ! Hé ! Hi 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 ! Nya nya ! Caillou ? Mais Caillou ne voulait pas arrêter ! Sarah ne trouvait plus le jeu très drôle ! Hi 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 ! Écoute ! Si tu ne veux plus faire de bonhomme de neige moi je m'en vais ! Non ! S'il te plaît ! Reste ! Je veux faire un bonhomme de neige avec toi ! D'accord ! Regarde ! C'est très facile ! Sarah ! J'ai terminé ! Moi aussi ! On n'a plus qu'à assembler notre bonhomme ! Pour ça il faut d'abord mettre cette boule aussi sur cette boule-là ! Allons-y ! Je pense que ça va tenir ! Maintenant il lui faut une tête ! C'est la boule que tu as faite ! Les enfants ! J'ai une surprise pour vous ! Regardez dans ce sac ! Une carotte ? Ca fera un nez parfait pour notre bonhomme de neige ! Le sac contenait bien d'autres surprises ! Et bientôt le bonhomme de neige eut deux yeux ronds et un grand sourire ! Hmm... J'ai autre chose ! Voyons si ça va lui aller ! Regarde Sarah comme il est beau ! Oui ! Et c'est le plus grand bonhomme de neige de tout l'univers ! Il est magnifique ! Allons les enfants ! Je vous ai préparé un bon goûter ! Attendez ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore une boule de neige ? Non ! C'est goûter du bonhomme de neige ! C'est l'heure de votre histoire les enfants ! Bien ! Voyons ce qu'a fait Caillou aujourd'hui ! Aujourd'hui mon histoire s'intitule Caillou fait des biscuits ! Cette histoire s'est passée quand Caillou avait tout juste trois ans ! Caillou, joue sans faire de bruit s'il te plaît ! Mousseline va faire sa sieste ! Chut ! Caillou ? Mais maman, je veux jouer ! Continue à jouer mais ne fais pas de bruit ! Caillou pensait qu'il était beaucoup plus amusant de jouer en faisant du bruit ! Caillou, je t'ai dit de ne pas faire de bruit ! Des biscuits ! Je veux des biscuits ! J'ai faim ! Caillou s'en alla donc dans la cuisine ! Du miel ! Caillou... Caillou décida de faire des biscuits au miel Il se mit donc au travail Il fit tout un tas de biscuits Des gros et des petits Des plats et des ronds Oh Caillou Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je fais des biscuits tout seul Tu en as mis partout Veux-tu aider maman à nettoyer ? Oui maman, je vais t'aider Il faut s'assurer que la cuisine est bien nettoyée Peux-tu m'aider à ramasser la poussière ? J'ai trouvé ce qu'il faut C'est très bien, tu te débrouilles comme un grand Caillou Caillou était très fier Il aidait sa maman à faire des biscuits Maman Tu en as mis partout, maman Tu as raison, parfois maman en met partout Papa, papa, goûte un biscuit, goûte un biscuit Qui a fait ces bons biscuits ? C'est moi et maman m'a aidé C'est moi et maman m'a aidé C'est moi et maman m'a aidé C'est moi et maman Voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui L'histoire que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule Caillou Apprend à conduire Piip-pip-pip-pip-pip-pip Je cherche Caillou est-ce que tu l'as vu ? Il devait venir m'aider à laver la voiture Il est dans le jardin en train de conduire sa voiture Pi-pip, Caillou est dans sa voiture Vous avez sans doute remarqué que Caillou aime beaucoup tout ce qui s'appelle voiture, autobus et camion. Ah! Enfin, je te trouve! Regarde! As-tu oublié? Tu avais dit que tu voulais m'aider à laver la voiture. Oh! Vroom! 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 Ouais! Caillou imaginait qu'il conduisait la voiture la plus extraordinaire qu'il ait jamais vue. Bonjour, monsieur le lion. Wow! Je vais vite! C'est vraiment chouette! J'adore les voitures. Eh, Caillou, regarde ce que tu m'as fait faire Papa, tu es tout mouillé Qu'est-ce qui s'est passé ? Caillou n'avait pas compris que c'était à cause de lui que son papa s'était arrosé Disons que c'était un accident J'ai l'air un peu idiot, non ? Ça, oui ! Alors, tu veux toujours m'aider ? Oh, oui, papa Papa, j'ai conduit la voiture tout à l'heure C'est vrai, ça ? Oui, tu sais, j'aime beaucoup les voitures Oui, je sais, moi aussi J'aimais beaucoup les voitures quand j'étais petit Et tu les aimes encore beaucoup Regarde, maman, la voiture brille On l'a bien lavée Bravo ! Dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend pour aller pique-niquer sur la plage ? Bonjour, monsieur le lion Dis, papa, est-ce que je pourrais conduire la voiture quand je serai grand ? Est-ce que tu vas m'apprendre ? Bien sûr, Caillou, bien sûr de votre histoire Regardez, on dirait que Caillou n'est pas content Je me demande ce qu'il a Aujourd'hui, mon histoire s'intitule Caillou aime le cirque Gilbert, j'ai rêvé d'un tigre Il était énorme Papa a dit qu'il allait m'emmener au cirque aujourd'hui Il me l'a promis Alors, ce matin, je vais m'habiller tout seul Tu vas voir, papa va être tellement content Oups Ouh Oui Oh non ! J'ai oublié de me brosser les dents Regarde, je suis tout prêt Je me suis habillée tout seul Ah oui, c'est ce que je vois, mon grand Tu t'es très bien débrouillée Il est très tôt, tu sais Oui, mais je ne veux pas arriver en retard au cirque Voyons, Caillou, nous n'allons pas au cirque aujourd'hui Nous y allons demain Non ! Non, c'est aujourd'hui Je me suis habillée pour y aller Non, c'est aujourd'hui Allons, Caillou, viens m'aider à préparer le petit déjeuner Non, je descendrai pas Vroum, vroum, vroum Stupide voiture, stupide, stupide, stupide Caillou était de très mauvaise humeur car il ne pouvait pas aller au cirque Caillou, je te demande de te calmer Tu as réveillé ta petite soeur Je veux que tu descendes à la cuisine tout de suite Même le papa de Caillou commençait à se fâcher Pourquoi est-ce que je ne veux pas aller au cirque ? Je veux aller au cirque Qui veut du pain grillé ? On peut y découper des petits canards comme le fait grand-maman Non, je ne veux pas faire des petits canards C'est rien que pour les bébés Bon, dans ce cas, que dirais-tu d'un cirque ? On pourrait découper des animaux dans notre pain Et les manger avec des oeufs à la coque Laisse-moi réfléchir Il nous manque quelque chose Quelque chose qui vient toujours avant les animaux du cirque As-tu deviné ce que c'est ? Une parade ? Une parade de cirque Bravo, tu as deviné ! Je vais chercher les oeufs Tu aurais dû me le dire que tu voulais des oeufs brouillés Je n'ai pas fait exprès Je sais bien, Caillou, je sais que tu n'as pas fait exprès C'était juste un accident Regarde, le pain Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud Oui, oui, oui Tu peux travailler dans le cirque, papa Tu es un très bon jongleur Et Mousseline pourrait être notre clown Hé, mais qu'est-ce qui se passe ici ? On joue au cirque Mais tu es dans notre parade, maman ? Veux-tu être la jolie jeune fille qui monte à cheval ? Non, je te remercie, mon chéri Je crois que je vais être la jeune maman qui retourne dans son lit Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ta-da, 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 ta-da Regardez Caillou, comme il est bien habillé Je me demande pourquoi Cette histoire s'intitule La nouvelle gardienne de Caillou Ce soir-là, les parents de Caillou allaient au restaurant Car ils fêtaient une occasion spéciale Je veux aller avec vous Caillou, c'est notre anniversaire de mariage C'est un jour spécial pour papa et maman Mais nous avons une surprise pour Mousseline et toi Une toute nouvelle gardienne C'est chouette, non ? Je ne veux pas avoir une nouvelle gardienne C'est sûrement Julie Je vais la faire entrer Je ne l'aime pas, cette Julie Julie était la nouvelle gardienne Caillou voulait sa gardienne habituelle Il était fâché et il décida qu'il n'aimait pas du tout Julie Bonjour Caillou, je m'appelle Julie Il faut juste appuyer là Ta maman était vraiment très jolie dans sa robe Et ton papa était vraiment très beau dans son complet veston On va leur dire au revoir Un peu plus tard, ce soir-là, au moment du repas Je n'ai pas faim, je ne veux pas manger Je n'ai pas faim, je ne veux pas manger Caillou, il faut que tu manges, voyons J'ai dit non, je ne mangerai pas Je viens d'avoir une idée Votre papa et votre maman se sont fait beaux Pour fêter une occasion spéciale Alors que diriez-vous de faire pareil ? Bien sûr, Caillou avait décidé qu'il n'aimait pas Julie Mais il était tout de même intéressé par son idée Bon, qu'est-ce que vous attendez ? Montons Caillou, c'est parfait Tu es aussi beau que ton papa C'est vrai ça, Julie Je te le promets Caillou commençait à bien aimer Julie Et regarde, Mousseline est aussi jolie que ta maman Ne bougez plus Caillou aimait beaucoup le jeu de Julie Mais il n'aimait toujours pas beaucoup la salade Un effort, Caillou, tu n'as rien avalé Je t'ai déjà dit que j'avais pas faim Je t'ai déjà dit que j'avais pas faim Bon, alors si c'est votre repas qui ne vous plaît pas Je peux vous préparer un petit déjeuner Hein ? Hein ? On pourrait avoir un petit déjeuner Mais il est bien trop tard On inverse Maintenant, on fait le repas du matin Et demain matin, on fera le repas du soir Bonsoir, Caillou Bonsoir, Julie J'espère que vous vous êtes aussi bien amusée que nous On a eu un petit déjeuner Comment ça ? Vous n'avez pas pris votre repas du soir ? Je pensais qu'il pourrait prendre celui du matin Si ça ne vous dérange pas Ça ne nous dérange pas du tout, Julie Si tu es prête, je te ramène à la maison Je veux qu'elle reste, moi Caillou s'était tellement bien amusée avec sa nouvelle gardienne Qu'il ne voulait pas qu'elle parte Ne t'en fais pas, Caillou Je te promets que très bientôt, je reviendrai te voir Êtes-vous prêts à écouter une histoire, les enfants ? Oui, grand-maman Voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui Aujourd'hui, l'histoire s'intitule Caillou et son papa Au revoir, maman Au revoir, chérie Et surtout, ne faites pas de bêtises, tous les deux Au revoir Maman et Mousseline, la petite sœur de Caillou, partaient pour la journée Ce qui voulait dire que Caillou allait passer toute la journée seul avec son papa Ce que j'aime le matin, c'est prendre une bonne tasse de café au lait Tu as raison, c'est délicieux Est-ce que tu te souviens de notre projet secret ? Caillou avait accepté d'aider son papa à préparer une surprise pour sa maman Penses-tu que maman va aimer son meuble ? Oh oui, j'en suis sûre Caillou aimait beaucoup passer des moments comme celui-ci avec son papa Juste tous les deux J'espère que cette peinture va sécher très vite Oh non ! Oh non ! Oh, c'est pas vrai Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Eh bien, voilà, premièrement, tu es plein de peinture Toi aussi, tu es plein de peinture Oh, c'est vrai Et deuxièmement, voilà que j'ai oublié d'acheter la peinture bleue pour mettre par-dessus la couche de fond Je sais ce qu'on va faire, tous les deux On ne va surtout pas se décourager On va trouver une solution Ouais ! Tu es tout propre Alors, on y va ? Oui ! Tu vois, il y a toujours moyen de trouver une solution Sais-tu quelle couleur plairait à maman ? C'est là ! Alors, prenons-la On a trouvé une solution, tu vois ? Exactement, Caillou Caillou et son papa décidèrent que ce midi-là, ils mangeraient un hot-dog Coucou ! On est là ! C'est sec, papa Mais qu'est-ce que vous avez fabriqué, tous les deux ? On a décidé de te faire une surprise, maman Regarde ! Oh, un meuble pour mes livres C'est justement ce que je voulais Mais qu'est-ce que je vois là ? Qui est-ce qui m'a offert ce beau petit livre ? Moi ! Les enfants, on est partis pour s'amuser C'est l'heure de votre histoire Bien, voyons ce qu'a fait Caillou aujourd'hui Ah oui, l'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou au parc d'attractions Papa, est-ce qu'on est bientôt arrivés ? On y est bientôt arrivés ? On y est presque Caillou était très excité car c'était la première fois qu'il allait dans un parc d'attractions Et il voulait essayer les manèges avec son papa Oh, ouais ! Le premier qu'il choisit s'appelait les chutes du Niagara Mets-toi le long de la planche, Caillou Pourquoi faire ? Tu dois être assez grand pour pouvoir y aller Ça te plaît ? Oui, c'est drôle Ça fait aussi un petit peu peur, non ? Caillou et papa étaient d'accord Le voyage en bateau était amusant Mais ça faisait un petit peu peur Ouais ! Et bientôt, Caillou s'amuserait tellement qu'il n'avait plus peur du tout On avait de l'eau pleine partout, maman Qui veut du dessert ? J'en veux, moi ! J'en veux, moi, je suis un peu russi Hum, de la barbe à papa, je ne suis pas sûre que ce soit bon pour vous Est-ce que ça veut dire que tu n'en veux pas ? Ha ha ! Hum, 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 hum Regardez ! Là, on est vraiment très, très haut ! Caillou aimait beaucoup la grande roue. De là, il pouvait voir tout le parc d'attractions. Papa, là-bas, regarde! Caillou n'avait jamais vu de nounours aussi gros. S'ils arrivaient à mettre tous les anneaux autour du morceau de bois, ils pourraient peut-être gagner le nounours. C'était un jeu très difficile pour Caillou. Je n'ai pas réussi. C'est plus difficile que l'on croit. Dis, papa, tu peux essayer? Je vais faire de mon mieux. Ouh, mais quel champion! Caillou espérait vraiment que son papa allait réussir à mettre le troisième anneau. Tu t'es bien amusé, Caillou? Oui, je me suis bien amusé. Qu'est-ce que tu as préféré? Le voyage sur la rivière? La grande roue? C'est quand papa a gagné le nounours après avoir lancé les trois anneaux. Oh, oui! Voulez-vous entendre une histoire de Caillou, les enfants? Oui, bien sûr. Voyons un peu ce qu'a fait notre ami Caillou aujourd'hui. Ah oui! L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou a peur de grandir. Caillou et son papa étaient dans le jardin. Quand soudain... Papa, là, regarde! Oh! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il est mort, l'oiseau? Oui. On ferait mieux de l'enterrer, qu'en penses-tu? Pourquoi est-ce qu'il est mort, l'oiseau, tu le sais? Laisse-moi réfléchir. C'est une question difficile, Caillou. Caillou ne pensait pas que cette question était si difficile. Bien, il est probablement mort parce qu'il était trop vieux. Trop vieux? Eh oui. Il est mort parce qu'il était trop vieux. Caillou, lui, avait tellement hâte d'être un grand garçon. Et c'était la première fois qu'il entendait dire qu'on pouvait être trop vieux. Papa, pourquoi tu fais ça? Oh, je ne vois plus aussi bien qu'avant. J'ai besoin de lunettes. C'est un signe que je deviens de plus en plus vieux. Quand Caillou entendit ça, il se souvint de la phrase de son papa lui disant que le petit oiseau était mort parce qu'il était trop vieux. Oh, regardez, Mousseline. Elle s'est mangée toute seule. Tu vieillis, Mousseline. Tu deviens une grande fille maintenant. Wow! Alors, est-ce que t'aimes mes nouveaux patins? Ils sont chouettes. Je les ai eus pour mon anniversaire. Pour ton anniversaire? Wow! Eh oui, je suis grande. J'ai vieilli d'un an. Caillou était très inquiet. Oh! Tu es vraiment un grand garçon et plus tu vas vieillir, plus tu vas devenir grand. Mais je ne veux pas devenir vieux, moi. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu as dit que Mousseline vieillissait et toi, tu as dit que tu vieillissais et Sarah aussi a dit qu'elle vieillissait et tu as dit que le petit oiseau était mort parce qu'il était très vieux. Oh, le petit oiseau, je m'en souviens. Je comprends très bien, Caillou. Écoute, tu vas continuer à grandir et à grandir et à vieillir pendant très, très longtemps. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter de ça maintenant. Je te le promets. D'accord? Oui, papa, d'accord. A ton avis, lequel est le plus vieux et lequel est le plus jeune? Alors le dinosaure est celui qui est entre les deux? Oui. C'est Nounours, le plus vieux. Oui. Et il va continuer à vieillir et à vieillir pendant très, très, très longtemps. Oui, comme moi. Oui, comme toi. Au revoir et à bientôt. Alors, où est-ce que j'en étais? Ah oui, c'est vrai, j'étais sur le point de vous lire une histoire. Bon, voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Notre histoire s'intitule Caillou répond au téléphone. Maman! Oui, je crois que ce sera possible, mais je dois regarder mon agenda. Maman, Mousseline fait des bêtises. Caillou, je suis au téléphone. Je t'ai déjà dit de ne pas m'interrompre. Attends. Caillou pensait que sa maman ne s'occupait pas de lui. Elle venait de passer toute la matinée au téléphone. D'accord. Oui, rappelle-moi tout de suite. J'attends ton appel. Au revoir. Bon, alors, qu'est-ce que tu voulais me dire, mon chéri? Mousseline a déchiré un de mes livres. Il faut que tu viennes voir tout de suite. Juste une seconde, Caillou. Allô? Oui, c'est moi. Oh, attends une seconde. Je suis très occupée, mon chéri. Va jouer, je viendrai te voir dès que j'aurai fini. D'accord? Regarde mon dessin, maman. D'accord, je te remercie. Au revoir, à bientôt. Qu'est-ce que c'est? Je peux voir? Je suis désolée, Caillou. Ce matin, j'ai beaucoup d'appels téléphoniques à faire. Mais je vais bientôt avoir terminé. Caillou voulait vraiment parler à sa maman. Il décida donc de lui téléphoner. Maman, je t'ai téléphoné et le téléphone a sonné. Oh! Tiens, veux-tu répondre cette fois-ci? Allô? Oui, c'est moi, Caillou. Caillou aimait beaucoup répondre au téléphone. Il avait l'impression d'être une grande personne. C'est Grand-Maman, maman. Il me parle. Demande-lui comment elle va. Dis, Grand-Maman, comment vas-tu? Je vais bien, Caillou. Et toi, comment vas-tu? Je vais très bien. Qu'est-ce que tu dirais de venir chez moi avec maman et Mousseline pour le goûter? Ouais, d'accord. Entrez, entrez. Tu te souviens de mon ami le petit chien, Caillou? Oui, Grand-Maman. J'ai une idée, tiens. Vous allez jouer avec le chien pendant que je parle avec Grand-Maman. Bien, chien, chien. Grand-Maman, regarde, le petit chien, il aime bien Mousseline. Ne cours pas, Mousseline. Tu vas l'énerver. Jouez gentiment, les enfants. Gentiment. Oh, je suis désolée. Je ne peux pas vous parler maintenant. Je vais devoir vous rappeler plus tard. C'est incroyable, ce petit chien jappe chaque fois que mon téléphone sonne. Pourquoi? Je crois qu'il craint que je l'oublie quand je parle à quelqu'un d'autre au téléphone. Tiens, tiens, ça me rappelle un autre petit chien que je connais. Mais qu'est-ce qu'il y a de si amusant? C'est une histoire très drôle. Mais je crois que je vais te laisser la raconter, Caillou. Oui, c'est très drôle tout à l'heure quand maman me téléphonait. Oh! Venez, les enfants. J'ai le temps de vous lire une histoire. Cette histoire s'est passée quand Caillou avait trois ans. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou prend son bain. Caillou, il est l'heure de prendre ton bain. Attention, Caillou, je ne rigole pas. C'est la dernière fois que je t'appelle. Caillou ne voulait pas prendre son bain. Où est-il passé? Je me demande bien où il peut être. Mais où peut bien être Caillou? Ah-ha! Te voilà. Allons, viens, Caillou. Tu dois prendre ton bain. Non, non, je ne veux pas prendre de bain. C'est trop chaud, maman. Mais maintenant, c'est trop froid, maman. Dites-moi, jeune homme, où est-ce que vous allez comme ça? Je vais jouer dans ma chambre. Tu pourras jouer plus tard. D'abord, tu dois te laver. Oh, non! Je ne veux pas me laver. Oh! C'est pas drôle de se laver. Si on mettait de la mousse pour le bain... Ah, ça, c'est une bonne idée. Tu vas avoir plein de bulles, Caillou. Donne-moi ta main. Voilà. Tu vois comme c'est amusant. Tout à coup, Caillou pensa à son petit canard jaune qu'il avait laissé dans la chambre de Mousseline. Oh non, c'est pas vrai. Caillou, je vais me fâcher. Mon canard! Mon canard fait plein de bulles. C'est rigolo, il y a des bulles partout. Et en plus, elles sont grosses. Tiens, essaie d'en faire d'autres. Caillou avait découvert que prendre son bain pouvait être très amusant. Et il avait aussi appris à faire des bulles. Regardez-moi! Je fais des bulles! Je fais plein de bulles! Tout tout! Hé! Mais où est Caillou? Je suis là! C'est moi! Où est mon canard? J'arrive, quoi, quoi! Je vais te sauver! Maman, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes tout mouillé? Caillou avait découvert qu'il avait bien aspergé papa et maman. Il est temps de sortir maintenant, Caillou. Je ne veux pas sortir. Je veux jouer dans mon bain. Écoute, je te promets que tu pourras prendre un autre bain demain. D'accord. Moi, quoi, quoi! Tous les deux, on fera plein de bulles. Et voilà comment Caillou a appris à aimer l'heure du bain. Oh! Vous avez beaucoup aimé cette histoire. Excusez-moi. Voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire s'intitule Caillou devient un grand frère. Cela se passa alors que Caillou était encore un tout petit garçon. Il avait environ deux ans et demi. Est-ce que mon petit bébé-sœur arrive, maman? Elle va bientôt arriver, Caillou. Je vais aller à l'hôpital aujourd'hui. Grand-maman va s'occuper de toi. Quelques jours plus tard, Caillou était très excité car il allait rencontrer Mousseline pour la première fois. Maman est là! Papa est là aussi! Coucou! On est là! On est là tous les trois! Viens dire bonjour à ta petite sœur, Caillou. Je te présente Mousseline. Caillou n'était pas très sûre d'aimer Mousseline. Oh, elle est tellement belle! Elle est absolument adorable! N'est-elle pas superbe? C'est ma petite fille adorée. Mousseline n'était pas très contente. Caillou non plus. Personne ne s'occupait de lui. Il pensait que ses parents ne s'intéressaient qu'à Mousseline. Caillou était si malheureux qu'il décida qu'il n'aimait plus sa poupée. Est-ce que tu veux bercer le bébé, Caillou? Non! Caillou ne savait pas très bien s'il aimait beaucoup Mousseline. D'accord. Plus tard, peut-être. Le papa de Caillou n'était pas content de le voir pincer sa petite sœur. Caillou, pourquoi as-tu pincé Mousseline? Parce que je ne l'aime pas, Mousseline. Pourquoi, voyons? Parce qu'elle ne joue jamais avec moi. Mais Mousseline n'est qu'un bébé. Elle est encore trop petite pour jouer avec toi. Ce n'est pas toujours facile d'être un grand frère. Mais maintenant que tu es devenu un grand frère, tu peux protéger Mousseline. Elle est tellement petite. Tiens, veux-tu m'aider? Je ne peux pas faire ça tout seul. Caillou, peux-tu me donner la couche, s'il te plaît? Toi aussi, Gilbert, tu dois trouver qu'on ne s'est pas beaucoup occupé de toi. Elle est changée? Oui, j'ai aidé papa. Aimerais-tu la prendre, Caillou? Oui, je veux bien, maman. Soutiens bien sa tête. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Il sent bon, ma petite sœur. Allez, les enfants, je vais vous lire une histoire. Je me demande ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Cette histoire s'intitule Caillou part en promenade tout seul. Caillou aimait beaucoup pédaler très vite sur son vélo tout neuf et il adorait klaxonner. Hé, c'est à moi ce biscuit. Maman, l'écureuil a mangé mon biscuit. Maman, dis, est-ce que tu dors? Ce n'est pas l'heure de se coucher pourtant. Bonjour, Sarah. Caillou ne s'était jamais promené tout seul dans son quartier. Mais il avait toujours voulu le faire. Hé! Caillou ne s'était jamais fait arroser tout habillé. C'était vraiment amusant de se promener tout seul sans que personne ne vous dise quoi faire. salut. Tu veux jouer à la marelle avec moi? Alors lance ton Caillou comme ça. Caillou sauta comme un petit lapin jusqu'au prochain coin de rue. Caillou décida de pousser plus loin son petit tour du quartier. Oh! Oh! Ne t'inquiète pas. Béla est très gentille. Caillou était effrayé. Où est-ce que tu vas? Je me promène. Je fais le tour du patin maison. J'ai marché tout seul jusqu'ici. Tu es vraiment courageux. Si tu vas par là, tu vas bientôt retrouver ta maison. Caillou commençait à être inquiet d'être tout seul. Et s'il se perdait? Et s'il rencontrait un autre chien? Et si un gros corbeau se mettait à le poursuivre? Bonjour. Je te reconnais, toi, tu es Caillou. Et je t'ai déjà vue avec ton papa et ta maman. Caillou avait souvent vu sa maman parler à cette dame. Dis-moi, est-ce que tu es venue jusqu'ici tout seul? Regarde ce que j'ai sur mon doigt. Tu veux la tenir? Hé, ça chatouille! Coccinelle, coccinelle, envole-toi chez toi. Je pense qu'il est temps pour toi aussi de rentrer à la maison, Caillou. Mais d'abord, laisse-moi t'offrir un cadeau. Au revoir, coccinelle. Merci, madame. La dame était très gentille. Caillou était content de rentrer chez lui en lui tenant la main. Hé, maman! Je suis rentrée. Qui t'a donné cette tomate, Caillou? C'est une dame qui me l'a donnée. Elle habite par là. Oh oui, je vois de qui tu parles. Mais qu'est-ce que tu étais partie faire là-bas? Pendant que tu étais endormie, j'ai fait le tour de tout le pâté de maison. Tu as fait ça? Oui, et j'ai vu un arc-en-ciel et une marelle et un gros chien et un corbeau qui m'a fait très peur. Tu n'étais pas inquiet tout seul? Oui, j'avais un petit peu peur. Tu sais, j'aimerais que tu attendes d'être un grand garçon avant de repartir en promenade tout seul. Quand, maman? J'ai une histoire qui parle de Caillou. D'accord, écoutez bien. Cette histoire s'est passée quand Caillou avait seulement 3 ans. Elle s'intitule Caillou n'arrive pas à s'endormir. Quand est-ce qu'elle va arriver? Bientôt, mon chéri. Oh, grand-maman! Je ne peux pas passer! Grand-maman! Tu es trop grosse, c'est pour ça! Grand-maman était la gardienne que Caillou et Mousseline préféraient le plus au monde. Ah, bonjour, les enfants! Qu'est-ce que tu as là, Mousseline? Une fois papa et maman partis, grand-maman se mit à jouer avec Caillou et Mousseline. La, 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 la! Il était l'heure de se coucher. Pendant que grand-maman lisait une histoire à Mousseline et la mettait au lit, Caillou se lava le visage et se brossa les dents. Puis, il alla se coucher et attendit que grand-maman vienne lui lire une histoire. Grand-maman! Il était une fois une gentille marmotte qui... Tandis que grand-maman lisait son histoire, Caillou commença tout doucement à s'endormir. Bonne nuit! Ah! Gilbert! Ouch! Aïe! Caillou était à nouveau réveillé. Il essaya de se rendormir par tous les moyens, sans succès. Il essaya de réarranger son oreiller. Mais cela ne changea rien. C'était l'été et il faisait encore jour dehors. Comment Caillou pouvait-il dormir dans une chambre si claire? Il décida de dormir dans l'autre sens, sans résultat non plus. Caillou ne pouvait vraiment pas s'endormir et il commençait à être de mauvaise humeur. Caillou, tu es tout à l'envers. Tes pieds sont là où ta tête devrait être. Grand-maman, je n'arrive pas à dormir. Bien sûr, ça ne m'étonne pas du tout. Il fait trop clair dans cette chambre. J'ai deviné pourquoi. Tu n'as pas de rideau à tes fenêtres. Comment ça se fait? Oh, ça y est, je me souviens, ta maman les a apportés chez le nettoyeur. Attends un peu, j'ai une idée. Caillou était curieux de voir ce que sa grand-maman allait faire. Et voilà, Caillou, c'est un ciel de nuit. Maintenant, tu vas pouvoir dormir. Merci beaucoup, grand-maman. Mais si c'est vraiment la nuit, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Qu'en penses-tu? Tu es prêt, Caillou? Mm-hmm. Le ciel avec la lune, les étoiles et les nuages étaient tellement beaux que Caillou s'endormit très, très vite. Approchez, les enfants. C'est l'heure de votre histoire. Je vais vous raconter comment Caillou découvrit l'océan et la plage alors qu'il avait tout juste trois ans. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou à la plage. La famille de Caillou était en vacances. Caillou allait voir l'océan et la plage pour la première fois. La plage, l'océan, on y est dans un instant. Les enfants, est-ce que vous entendez quelque chose? Euh, qu'est-ce que c'est? C'est le bruit que font les vagues. On est arrivé. Caillou était tellement excité qu'il courut tout de suite voir la plage. Regarde, maman, l'océan! Oui, je vois. Mais vois-tu aussi que le soleil est très fort? Ça veut dire qu'il faut mettre de la crème solaire. non, non, arrête sa chatouille! Oh! Voilà, on est installés. On a choisi un bon endroit. Qui voudrait aller jouer dans l'eau? Moi, papa, moi! Caillou n'avait pas encore appris à nager. Il serra donc très fort la main de son papa et tous les deux, ils coururent dans la mer. Oh, c'est moi! Ça va aller. Tu vas t'y habituer. Oups! Hi, 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 hi! Oh! Caillou aimait beaucoup les pique-niques, mais un pique-nique sur la plage, ça, c'était vraiment chouette. Le sandwich de Caillou était plein de sable. Regarde, maman! Hé! C'est mon sandwich! Caillou se mit à suivre ce drôle de petit crabe qui habitait dans sa coquille jusqu'à ce qu'il parvienne à une sorte de grande flaque laissée par la mer et remplie d'étranges créatures. Il y avait des étoiles de mer, des hippocampes et même des oursins. Oh! Qui veut m'aider à construire un château de sable? Moi, maman! Moi! Va-t'en! Regarde, Mousseline. Tu le renverses et là, tu fais ça. Maman, papa, vous avez vu? La marée est en train de monter. Il est temps pour nous de rentrer. Mon château! Ça ne fait rien. On reviendra demain et on construira un nouveau château. Et le jour d'après, on reviendra. Et le jour d'après, on reviendra. Et le jour d'après, pendant toutes les vacances. C'est l'heure de votre histoire, les enfants. Voyons ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter s'intitule Les nouvelles chaussures de Caillou. Gilbert! Voilà! Veux-tu que je t'aide à attacher tes lacets, Caillou? Non! Mes chaussures me font mal. Chéri, tes pieds ont encore grandi. Tes chaussures sont devenues trop petites. Il va falloir t'en acheter une nouvelle paire. Tiens, mets ces bottes en attendant. Nous allons aller chez le marchand de chaussures tout de suite. Caillou adorait patauger dans les flaques d'eau avec ses bottes. Mais aujourd'hui, il faisait beau et il aurait bien voulu pouvoir courir. Ah, bonjour, Sarah! Bonjour, Caillou! Où tu t'en vas? Je vais acheter une paire de chaussures. On fera la course quand tu les auras achetées. Au revoir! Au revoir, Sarah! Avec mes nouvelles chaussures, je vais courir comme Sarah. Allez, viens, Caillou! Caillou aimait regarder tous les différents modèles de chaussures et de bottes. Il y avait toutes sortes de sandales. Des chaussures pour dames. Et même des bottes de travail. Oh! Oh! Je courrais très vite avec celle-là. Quelle couleur préfères-tu, Caillou? Caillou n'arrivait pas à décider quelle couleur il préférait. Mais avant que tu nous dises quelle couleur tu préfères, on ferait peut-être bien de mesurer ton pied. Voyons un peu quelle est ta pointure. Tu fais du 7! Maman! Maman! Je fais du 7! Tu te rends compte? Dis-donc! Tes pieds ont vraiment beaucoup grandi, Caillou. Alors, lesquelles préfères-tu? Les bleus ou les jaunes? Je veux... Je veux... Si tu prenais les vertes, comme ça, tu aurais les deux couleurs en même temps. Les vertes? Ouais! Je vais mettre tes bottes dans une boîte à chaussures pour que tu puisses les emporter. Je trouve que tes nouvelles chaussures sont très jolies, Caillou, et les miennes aussi. C'est vrai, mais d'abord, tu dois mesurer tes pieds. Mes pieds ont arrêté de grandir il y a très longtemps. On fait la cour, Sarah. Tu cours bien trop vite pour moi, Caillou. Allez, tu m'avais promis qu'on fait la cour. Est-ce que vous aimeriez que je vous raconte l'histoire de Caillou et de son grand ami? Oui! L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'intitule le meilleur ami de Caillou. Wouh! Yeah! Caillou jouait avec son grand ami, Georges. Caillou aimait vraiment beaucoup son ami, Georges. Si tu veux, on pourrait jouer aux dinosaures? Seulement, Caillou était le seul à connaître Georges et personne ne l'avait jamais vu. Tout à coup, Caillou est une merveilleuse idée. Georges, si on faisait la course... Maman! Grand-maman! Regardez, je fais la course avec Georges! J'ai faim! S'il te plaît, va voir Caillou et dis-lui qu'il est l'heure de manger, Mousseline. Oui, grand-maman. J'ai gagné! J'ai gagné! Oups! Caillou essayait de cacher le pot cassé quand tout à coup, il décida que ce qui s'était passé était la faute de Georges. Caillou! 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 Attends! Je viens! Georges court très, très vite, vous savez, mais j'ai quand même réussi à le battre. Est-ce que tu sais où habite Georges, Caillou? Ça non, je sais pas exactement où il habite. Caillou, voyons. Mais je crois qu'il vit dans notre grenier. Georges est mon meilleur ami, le meilleur, même que je lui raconte mes secrets. Caillou, regarde, nous avons fini nos assiettes mais toi, tu as tellement parlé que la tienne est toujours pleine. Excuse-moi, maman. Peut-être que ton ami Georges devrait sortir pendant que toi, tu finis. D'accord, maman. Merci, Georges. Caillou va bientôt te rejoindre. À tout à l'heure, Georges. Caillou, peux-tu venir ici? Pourrais-tu me dire ce qui s'est passé? C'est Georges qui l'a cassé. Est-ce que tu es sûr que c'est Georges qui l'a cassé? Le papa de Caillou savait que c'était pas vraiment Georges qui avait cassé le prout de fleurs? Oui, c'est lui. On faisait la course et Georges l'a remboursé en passant. Hum, écoute, moi, j'ai l'impression que tu as quelque chose à voir dans tout ça. Qu'est-ce que tu en dis, Caillou? Oui, c'est vrai. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas m'aider à ramasser ce dégât. Mais la prochaine fois que tu joueras avec Georges, j'aimerais que tous les deux vous fassiez plus attention, d'accord? Caillou trouva que son papa avait de très bonnes idées. Oui, papa. Entendu. Toi, tu tiens la pelle bien droite et moi, je pousse les débris avec le balai. Papa, tu sais, je trouve que Georges fait souvent des bêtises. Un peu comme toi, n'est-ce pas? C'est chouette. J'adore être poussée quand je suis sur la balançoire. Tant mieux parce que moi, j'aime beaucoup de poussée, Caillou. Oui, j'aime vraiment ça. Grand-maman, il est l'heure de manger, pas de nous lire une histoire. Eh bien, c'est une histoire qui raconte justement combien il est important de bien manger ses légumes. Lorsque Caillou avait trois ans, lui non plus n'aimait pas beaucoup les légumes. En fait, il les détestait. Caillou, tu dois manger tes légumes. Grand-papa va venir te chercher pour aller au parc. Mais tu n'iras pas au parc tant que tu n'auras pas fini tes légumes. Je déteste les légumes. Je veux des biscuits au chocolat. Tu auras des biscuits au dessert, Caillou. J'en ai trouvé. Tu pourras avoir un biscuit une fois que tu auras terminé tes légumes. Hum, j'adore les légumes. Tu peux manger mes légumes, papa? Non, ce sont tes légumes. Je veux que tu essaies d'en manger au moins quelques-uns, Caillou. Grand-papa est là! Alors, Caillou, es-tu prêt pour aller au parc? Je vais jouer au parc avec grand-papa. Et après le parc, nous irons voir grand-maman. Elle nous a préparés à manger. Wow! Regarde une chenille! Les chenilles mangent des feuilles afin d'avoir l'énergie de se transformer en papillons. Se transformer en papillons? Ah! Qu'est-ce que fait l'oiseau, grand-papa? Il cherche des vers pour les manger. Les vers leur donnent l'énergie dont ils ont besoin pour voler vers le sud en hiver. Et les écureuils mangent des glands. Ils font des provisions pour plus tard quand il fera trop froid pour sortir. Tiens, petit écureuil! C'est nous! On est aussi affamés que des ours! Et c'est parce qu'on est de vrais ours! Petit pois et carottes. Hum! Délicieux! Les ours mangent des mûrs. Ce soir, ces petits pois et ces carottes, ce sont nos mûrs. Moua! Je suis un ours! Moua! Moua! Un peu plus tard ce soir-là, papa et maman vinrent chercher Caillou. Alors, comment vas-tu, Caillou? Moua! Regardez, je suis un ours, moi! Moi aussi, je suis un ours. Et tous les deux, nous avons mangé tous nos légumes. Mais non, nous avons mangé toutes nos mûrs. Cela veut dire que maintenant, tu vas pouvoir manger... Des biscuits! Vous êtes prêts, les enfants? C'est l'heure de votre histoire. Qu'a donc fait Caillou aujourd'hui? Mon histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou range ses jouets. Caillou, mais où est-ce qu'il peut bien être? Oh, mais quel dommage que Caillou ait disparu. Il ne pourra pas manger de mousse au chocolat. C'est vrai. Caillou adore la mousse au chocolat. Hé, attends-moi! Regardez-moi ce désordre. Qu'est-ce que je t'avais dit, Caillou? Je ne dois pas laisser mes jouets dans les escaliers. Caillou savait très bien qu'il ne devait pas laisser ses jouets dans les escaliers. Va les ranger dans ta chambre, s'il te plaît. De la mousse au chocolat. J'adore la mousse au chocolat. Caillou, viens ici, s'il te plaît. Hum, ça a l'air d'être important. Je pense que tu ferais mieux d'aller voir papa. Caillou, qu'est-ce que je t'ai déjà dit à propos de tes jouets que tu laisses dans l'allée? Tu ne dois pas les laisser là. Exactement. C'est pourquoi j'aimerais que tu les ranges. Mais je n'ai pas mangé ma mousse au chocolat. Ta mousse au chocolat attendra. Tiens, je vais t'aider. Caillou n'était pas très content, même si son papa avait dit qu'il l'aiderait. Caillou, je voudrais te dire un mot. Caillou, tu dois ranger tous tes jouets. Tu pourras manger ta mousse au chocolat après. D'accord, papa. Tu es sûr que nous avons ramassé tous tes jouets? J'en suis sûre, regarde. Alors, tu peux aller manger ta mousse au chocolat. Ouais, de la mousse au chocolat. Oh, viens un peu voir ce que j'ai trouvé ici. Tu sais, Caillou, je trouve que tu as vraiment beaucoup de jouets. Et en plus, ils prennent tellement de place. Je sais. Et puis, il y en a tout un tas avec lesquels tu ne joues plus du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tu pourrais en donner quelques-uns à Mousseline. D'accord. Je vais lui donner un jouet et peut-être d'autres plus tard. Ce dont tu as besoin, c'est une grande boîte pour y mettre tous tes jouets. Veux-tu m'aider à fabriquer une? Oh, oui! Aussitôt que j'aurai fini ma mousse au chocolat. Voilà. Je pense qu'elle est assez grande. Merci, papa. Voyons si le couvercle ferme bien. C'est l'heure de votre histoire, les enfants. Hum. Croyez-vous que c'est possible de me faire une petite place entre vous deux? Comme ça, nous pourrons tous voir le livre. Et qu'est-ce que tu vas nous lire aujourd'hui? Je vais vous lire une nouvelle aventure de Caillou. L'histoire s'intitule Caillou va travailler. Caillou était très content. Sa maman l'avait emmenée avec elle au travail. La première chose que nous devons faire, c'est franchir les portes tournantes. Je sais comment faire. Je vais te montrer. D'accord, je te regarde. Mais n'oublie pas de sortir de l'autre côté. Maman? Oh, fais attention. Continue à pousser, Caillou. J'aimerais bien le refaire. Caillou n'avait jamais rien vu de pareil. Il y avait plein de drôles de bruits et plein de gens qu'il n'avait jamais rencontrés avant. Caillou? Bonjour, tu dois être Caillou. Bienvenue dans nos bureaux. Passe une bonne journée. Caillou est venu travailler. Wow! Regarde, Caillou, tu as même ton propre bureau. Dis-moi ce que tu aimerais faire. Je voudrais travailler. Caillou pensait que travailler voulait dire écrire sur du papier. Je vais écrire là-dessus. J'ai fini. Regarde, maman. Fini déjà? Donne-moi une minute et je regarde. Regarde, maman. Là, c'est toi. Là, c'est papa. Là, c'est Mousseline. Et là, c'est moi. Garde-le. Je l'ai fait pour toi. Il est vraiment magnifique, Caillou. Merci. Tu as très bien travaillé, mon chéri. Je voudrais jouer avec toi. Non, pas tout de suite, Caillou. Je dois terminer ce travail. Tiens, pourquoi tu ne fais pas un autre dessin? Tu sais, Nounours, quand maman travaille, elle travaille longtemps. Je n'ai pas encore tout à fait fini, mais j'ai une surprise pour toi. Allô? Papa? C'est moi, c'est Caillou. Je travaille avec maman. Oui, moi aussi, je travaille. Nounours est avec moi. On a plein de choses à faire. Je t'aime, papa. Au revoir. Et si on s'arrêtait pour manger? Caillou, maman et Nounours s'installèrent donc, car il était midi. Je propose qu'on accroche ton dessin sur le mur, juste derrière toi, comme ça. Tout le monde le verra, hein? Ouais, c'est moi qui l'accroche. Superbe! Quel beau dessin. Voilà, mon chéri. On se reverra plus tard. Et tu vois, là, c'est le bureau où maman travaille. C'est exact. Caillou était très fier de montrer à son papa qu'il savait même où était la sortie. Attends, je vais te montrer comment ça fonctionne. Les portes étaient très lourdes. Papa décida d'aider un peu Caillou. Il faut être vraiment fort pour pouvoir pousser ces portes. Ça, je le sais. Et Caillou raconta à son papa tout ce qu'il avait fait. Alors, vous êtes prêts pour votre histoire? C'est une histoire de Caillou. Aujourd'hui, l'histoire s'intitule Caillou promène un chien. Lance-moi la balle, papa. Oh! C'est le petit chien. Caillou avait déjà rencontré ce gentil petit chien. Hé, bonjour, Caillou. C'est moi qui le garde aujourd'hui. Et il a décidé de venir rendre visite à son ami Caillou. Voudrais-tu promener le chien avec moi? Hein? D'accord. Youpi! Tu peux tenir la laisse? Oh, oui, bien sûr. Grand-maman, regarde, il s'assoit. Il attend que tu lui donnes la permission de traverser. Dis avance une fois qu'on pourra traverser. Avance! Caillou était très content que le petit chien obéisse à ses ordres. Tiens, regarde ce que je t'ai apporté. Il veut jouer! Lance-lui la balle et dis-lui, va chercher. Tu vas voir, il va te la rapporter. Va chercher! Il l'a fait! Dis-lui, donne la balle. Donne la balle. Va chercher! Caillou passa un merveilleux après-midi à jouer avec le petit chien. Tu sais, tu sais, papa, ce que je voudrais vraiment avoir? Non, dis-moi, Caillou. Je voudrais un chien blanc et noir. C'est vrai qu'il est très mignon. Mais tu sais, Caillou, on a déjà un animal. On a notre Gilbert. Mais je veux un chien! Un chien que je pourrais promener. Quand Mousseline et toi seraient un peu plus grands, on s'en reparlera, d'accord? Bonne nuit. Bonne nuit, papa. Caillou ne voulait pas attendre d'être plus grand. Il voulait un chien tout de suite. Le lendemain, en trouvant son chien en peluche, Caillou eut une idée. Je t'ai trouvé une laisse. Maman, papa, j'ai une surprise. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? J'ai une surprise. Regardez. Caillou a un chien. Et voilà, Caillou avait maintenant un chien qu'il pouvait promener tous les jours. Je suis très contente que vous passiez la nuit chez moi. Et regardez, dans le livre que je vais vous lire, Caillou fait la même chose. L'histoire s'intitule Caillou dort chez un ami. Tout cela a commencé quand Léo, l'ami de Caillou, a invité Caillou à dormir chez lui. Caillou aida sa maman à préparer son sac. Réfléchis, je pense que nous oublions quelque chose. Mon pyjama! Eh oui, voilà. Si tu veux aller dormir chez Léo, il te faut absolument un pyjama. Tu es sûre que tu as tout maintenant? Oui. C'était la première fois que Caillou passait la nuit chez un ami. Et il était vraiment tout excité. Allez, viens vite, Caillou. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Mais quoi? Qu'est-ce que ça peut bien être? Voyons ce que tu as. Ton pyjama. Mon pyjama. Ta brosse à dents. Ma brosse à dents. Et ton nounours. On a oublié nounours. Il faut que j'aille le chercher. Bon, nous avons tout maintenant. Alors, on y va? Le papa de Léo avait construit une cabane dans un arbre du jardin et Caillou aimait beaucoup y jouer. Léo, Caillou, à table. Venez vite vous laver les mains. Caillou s'amusait vraiment bien chez Léo. Mais quand arriva le moment du repas, il commença à se sentir un peu triste. Il pensait à son papa, à sa maman et à sa maison. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas faim, Caillou? Si j'ai faim. Voyons qui va finir son assiette et gagner la super course au dessert. Et bientôt, il fut l'heure de se coucher pour Léo et Caillou. Caillou trouvait que chez Léo, il était même amusant de se brosser les dents. Mais quand arriva le moment de se mettre au lit, son papa, sa maman et sa maison commencèrent à lui manquer terriblement. Il se sentait vraiment, vraiment triste. Vous êtes prêts à dormir, tous les deux? Il faut te mettre au lit, Caillou. Bonne nuit, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air tout triste, Caillou. Je veux rentrer chez moi. Je sais ce qu'on va faire. Que dirais-tu d'aller appeler ta maman au téléphone? Je veux rentrer à la maison, maman. Euh, chérie, dis-moi, où est Nounours? Dans le sac. Dans ton sac? Le pauvre va vite le chercher. Il doit se sentir bien seul. Lui qui était si content de passer la nuit chez ton ami Léo. Caillou courut chercher Nounours dans son sac. Il n'avait plus envie de rentrer chez lui. Il était tellement content qu'il embrassa Nounours très fort. Nounours va mieux maintenant? Oui, parce que je le sers contre moi. Bien. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Bonne nuit, Caillou. Faites de beaux rêves. Grand-maman, lis-nous une histoire, s'il te plaît. Oh! Je vais vous lire une histoire de Caillou. Regardez ce qu'il est en train de faire. Cette histoire s'intitule Caillou joue au bébé. Caillou et Mousseline avaient passé toute la matinée à jouer. Ils avaient sorti tous les jouets. Oh non! Ce n'est pas possible. Regardez-moi ce désordre. Vraiment? J'aimerais bien que tu ranges un peu avant le repas, Caillou. Caillou, je t'ai demandé de m'aider. Mais Mousseline continue à jouer, elle. Tu as raison. Je vais essayer. Mousseline, il est temps de ranger. Regarde, ces jouets vont dans cette boîte. Très bien, chérie. Va chercher d'autres jouets. Maman, regarde, elle a repris un jouet. Ça, c'est pas juste. Si c'est comme ça, je vais jouer moi aussi. Caillou, Mousseline est encore trop petite pour comprendre qu'elle doit ranger. Je le ferai pour elle jusqu'à ce qu'elle soit plus grande. Caillou, toi, par contre, tu es assez grand pour ranger tout seul. Caillou pensait que maman était vraiment injuste. Il était très fâché. Je veux boire mon lait dans une tasse fermée. Bon, d'accord. Et je veux mon sandwich coupé en petits carrés comme Mousseline. Quoi? Moi aussi, maman. Tu veux un bavoir, Caillou? Caillou. Tu sais, j'aime ça, être un bébé. Caillou pensait qu'il était beaucoup plus amusant d'être un bébé que d'avoir quatre ans. Je veux bien que tu joues au bébé, mon chéri, mais je préférerais que tu ne sois pas un bébé tout sale. Après le repas, Caillou s'amusa à jouer au bébé avec Mousseline. Une sieste? Eh oui, il est l'heure de faire la sieste, mes deux petits bébés. Va vite te mettre au lit, mon chéri. Je vais venir te border. Caillou ne voulait pas faire la sieste. Mais puisqu'il voulait être un bébé comme Mousseline, il n'avait pas le choix. À tout à l'heure. Dors bien, Caillou. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon Caillou? Je ne vais pas faire la sieste. C'est ce que font tous les bébés tous les après-midi. Je ne veux plus être un bébé. Et puis d'abord, moi, j'ai quatre ans. Bien. Aimerais-tu que nous jouions aux cartes? Oh oui! Je suis contente que tu aies à nouveau quatre ans, Caillou. J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! Sous-titrage ST' 501